... Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je suis ravi de vous voir, en effet, nombreux à cette conférence, dont, effectivement, l'objet était d'abord, un, de faire plaisir à mon éditeur, je vais être honnête avec vous, qu'il habite à Chamalières, une ville qui rappellera un présideau de la Ve République encore de ce monde. Et, voilà, c'est un petit éditeur avec qui je travaille déjà depuis quelques années, c'est mon troisième ouvrage, donc, troisième que j'édite chez lui, et bien que l'ouvrage soit déjà sorti, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, c'était au mois d'avril de cette année, donc j'avais décidé de, après tout, faire un petit quelque chose autour du sujet que j'abordais, qui est, effectivement, celui de ce site bien connu, ce site, donc, qu'on appelle Troie ou Illion. Et, comme on vous l'a dit, donc, en effet, si vous le souhaitez, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà acquis cet ouvrage, vous n'êtes pas obligés, donc, d'en prendre un deuxième, je ne l'ai pas réédité, donc, eh bien, vous pourrez, en effet, l'acquérir. Je remercie la librairie Vendouest, voilà, d'accompagner cette conférence, et bien sûr, cela va de soi, j'y apposerai un paraf, avec mon stylo, notez que je n'ai pas amené mon big 4 couleurs, c'est un vrai stylo plume, voilà, comme au bon vieux temps. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de l'ensemble, et donc, vous avez peut-être été surpris, évidemment, que cette conférence ait lieu le vendredi, qui, vous savez, est consacrée au cycle conférence civique, donc, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec le civisme, ce dont je vais vous parler, il sera plutôt question de gens qui se sont entretués, ou pas, ou pas, car, effectivement, c'est bien la question que je pose, au travers de ce titre, qui, je le précise, ne m'amènera pas, évidemment, à aborder tout ce qui est traité dans l'ouvrage, pour vous dire les choses que je traite, et de l'histoire archéologique de ce site, qui, vous savez, n'est pas un site comme les autres. Sa notoriété, évidemment, a fait qu'il a été fouillé, quand même, pendant pas mal d'années, tout a commencé au 18e siècle, Donc, il y a eu, autour de ces fouilles, toute une histoire, il y a même une aventure, on peut dire, j'en dirais quelques mots de ci, de là, mais ce n'est pas forcément la partie qui me reviendra le plus longtemps, mais je vais en parler, parce qu'effectivement, la question, évidemment, vous vous doutez bien, la guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? A été posée par moult archéologues qui se sont penchés sur l'histoire de ce site. La deuxième partie, qui traite de la Troie préhistorique, celle, justement, qui nous amène à évoquer, justement, cette histoire de guerre de Troie, car la guerre qui m'intéresse, c'est bien sûr celle-là, celle dont les anciens situaient, d'ailleurs, la date, alors, ils ne sont pas tous d'accord, il y a, on va dire, un écart de deux siècles, si on prend les dates extrêmes, c'est dire déjà l'imprécision, ce qui permet déjà de répondre en partie à la question, mais disons qu'il y avait quand même une date qui semblait quand même retenir plutôt l'attention des anciens, on va dire, à partir du moment où l'État parut, comme nouvelle date concurrente des autres, c'est celle que proposait Eratosthène. Eratosthène, nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il proposait l'année 1184 avant notre ère, donc vous voyez, nous sommes effectivement sur le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc dans une période qu'on peut qualifier de proto-historique de l'Anatolie, et bien sûr, si ce monsieur a eu une certaine notoriété, ou plutôt l'année qu'il proposait a eu une certaine notoriété, c'est parce que lui-même bénéficiait d'un renom. Eratosthène était effectivement celui qui, à cette époque, dirigeait la bibliothèque d'Alexandrie, et ça compte, car Alexandrie, cette bibliothèque fondée par cette dynastie grecque, qui après les conquêtes d'Alexandre le Grand va régner sur l'Égypte, les Lagides, et bien cette bibliothèque d'Alexandrie, donc fondée par cette dynastie, était devenue, on peut dire, le pôle central, en tout cas celui qui avait la plus grande notoriété de tout le monde grec. Donc tout ce qui se faisait évidemment dans cette bibliothèque avait un impact, un écho immédiat dans l'ensemble du monde grec. Il n'y a guère qu'Athènes qui pouvait rivaliser intellectuellement avec Alexandrie. Donc vous voyez, ceci expliquant un petit peu cela. Mais je le répète, cette date de 1184 est loin d'être la seule proposée par les anciens. Toutefois, si vous regardez un petit peu l'ensemble des dates, vous voyez qu'il y a un tir groupé autour de 1200 avant Jésus-Christ. On voit qu'il y a une sorte de consensus, mais on aura compris que ce consensus, on voit bien que ce sont des arrangements par rapport à des chronologies, car nous y reviendrons, les uns ou les autres pouvaient avoir intérêt à bouger légèrement cette date, en fonction de ce qu'ils cherchaient à démontrer, car nous verrons effectivement que, si on peut quand même se poser la question de savoir s'il y a bien eu une guerre à Troyes, ce qui est d'ores et déjà certain, c'est que cet événement, je dirais qui se voulait historique, mais qui est surtout un événement, nous le verrons, fabuleux, a été utilisé moultes fois par telle ou telle cité, tel ou tel peuple du bassin méditerranéen, pour asseoir son histoire, donner, je dirais, un éclat à son histoire. Et donc là, vous avez compris que nous sommes effectivement dans le mythe, on dirait aujourd'hui dans l'idéologie, et non plus dans l'histoire. Donc, cette deuxième partie, c'est en fait surtout autour de cette deuxième partie que nous allons travailler, puisque c'est là que nous allons justement enquêter. Et bien sûr, ce que je vais vous dire ne sera pas, ça va de soi en contradiction, vous vous en doutez avec ce que j'ai écrit, mais j'ajouterai peut-être quelques éléments que le format obligé, et là, je peux vous dire que déjà, je me suis fait taper sur les doigts, ce qui fait d'ailleurs que j'ai dû enlever des annexes que j'avais prévues de mettre, parce que je n'avais plus de place, et donc ça me permettra justement de développer quelques points que j'ai traités un peu rapidement. La troisième partie, il n'en sera qu'un petit peu question, un petit peu quand même, c'était la partie, c'est d'ailleurs la plus longue en fait dans l'ouvrage, sur la mémoire, puisque vous l'avez compris, je viens de le dire, ce qui est intéressant, au-delà de l'histoire du site proto-historique de Troyes, c'est bien sûr comment ce site ensuite s'ancre dans toute une série de traditions auxquelles les peuples, les grands hommes vont se rattacher. Mais disons-le clairement, à une certaine époque, on va dire à partir de l'époque hellénistique, on va dire à partir d'Alexandre le Grand, eh bien, Illion a pu devenir, d'une certaine manière, on pourrait dire, une sorte de site touristique. On y faisait un tourisme culturel. Et vous savez, il en va du tourisme, comme de tous les touristes, pensé bien sûr à la notoriété de Biarritz, lancée au Second Empire, grâce à sa fréquentation par Eugénie de Mont-Tiraud, eh bien, il en va de même, en effet, pour l'histoire de ce site de Troyes, qui était localisée près de la petite cité grecque d'Illion, en Asie mineure, donc au nord-ouest de la Turquie actuelle. En effet, c'est Alexandre le Grand, nous verrons, qui est probablement le premier, par son aura, par le prestige, bien sûr, qu'il a eu de son vivant, et surtout post-mortem, c'est lui qui, quelque part, va asseoir cette réputation. Nous verrons que nombre, effectivement, de grandes figures historiques qui passeront par la suite sur ce lieu, ou en ces lieux, eh bien, le feront, en justement, pensant à ce que Alexandre le Grand lui-même avait fait lors de son bref séjour. C'était juste à la veille de cette grande aventure qu'il allait mener, qu'il allait le mener, excusez-moi, jusqu'aux portes de l'Inde, cette conquête, bien sûr, de cet empire d'Alexandre le Grand que vous connaissez. Nous étions en 334 avant Jésus-Christ. Je vous parle maintenant, tout de suite et immédiatement, des deux documents que la plupart d'entre vous ont eus. On peut faire peut-être un petit sondage. À qui manque-t-il l'un ou l'autre des documents ? Je fais un sondage global. Voilà. OK. Bon. Alors, je suis désolé. On ne peut jamais savoir. Voilà. Il faudrait faire des préinscriptions, effectivement. Mais bon, voilà. Alors, ce que je peux faire, ce que je peux faire, je tiendrai parole. Vous n'êtes pas dès demain, quand même, n'exagérons rien. Mais disons, d'ici une semaine, 15 jours, vous pourrez passer au chantier naval, au dernier étage, étage du haut, où il y a le secrétariat. C'est là que je dépose mes affaires. Et j'y déposerai un petit stock de dossiers, un de chaque, bien sûr. Et donc, vous pourrez venir le récupérer. Alors, je vous présente quand même ces dossiers. Le premier dossier, qui est le plus important, c'est celui qui porte en couverture la couverture de l'ouvrage, qui vous sera éventuellement proposé tout à l'heure. Celui-ci, donc. Dans lequel, en fait, je précise, j'y ai mis toute une série d'annexes. Donc, certaines sont dans l'ouvrage que j'ai publié et d'autres pas. Ensuite, bien sûr, du plan que je vais suivre avec vous dans un instant, qui se trouve à la page 1. Donc, vous avez la bibliographie, mais qui est exactement la même que celle que vous trouvez dans le livre. Par contre, il n'y a pas les sources. Bon, ce n'est pas forcément ce qu'on va voir immédiatement, mais je vous ai mis toutes les sources d'auteurs qui traitent, effectivement, de la question. Alors, inconvénient, évidemment, j'ai mis les ouvrages sans donner les références, parce que c'est comme ça que ça se présentait au départ. Il aurait fallu, je vais mettre les références précises. Il y a ensuite, vous verrez, à partir de la page 7, une chronique archéologique. Vous avez un... Vraiment, vous pourrez retrouver toutes les étapes des fouilles archéologiques, de l'histoire archéologique du site. Ça, par contre, ce n'est pas dans le livre. Je vous ai mis... Alors, ça, c'est dans le livre la chronologie du site avec les différentes strates de 3.1 à 3.10. Ça va jusqu'à la page 11. Et ce que vous n'avez pas, par contre, non plus dans le livre, ce sont les dernières pages, à partir de 12. Bref, chronique hittite. J'en fais un résumé dans l'ouvrage, mais là, vous avez tout le dossier beaucoup mieux développé. Ce sont, en fait, ces sources dont je vais vous reparler, ces documents hittites de cette civilisation dont je vais vous dire un mot dans un instant, par laquelle on pense ou d'aucun pense pouvoir peut-être trouver une trace historique de la guerre de Troie. Et c'est bien la seule voie qui, vous le verrez, s'ouvre à nous actuellement, en attendant une découverte exceptionnelle mais qui n'est toujours pas venue. Et donc, cette partie du dossier peut être intéressante puisque je dis plus de choses évidemment que dans l'ouvrage. L'image de fin de... de dossier c'est en fait un ouvrage dont je vous parlerai que c'était un peu mon coup de cœur quand j'ai fait ce livre mais c'est un ouvrage très complexe en anglais déjà et très complexe ensuite mais qui est passionnant mais je vais rassurer vous j'en parle dans mon ouvrage très rapidement je vous redirai un mot c'est un ouvrage d'une américaine Marie-Ebashvarova qui effectivement apporte je trouve une clé une solution peut-être qui permet de régler à mon avis beaucoup de problèmes quant aux polémiques sur l'existence ou non d'une guerre de Troie voilà donc je fais je pense à peu près le tour de la question et donc je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet alors comme c'est un sujet qui questionne beaucoup contrairement à mes habitudes où je prends la parole le plus longtemps possible parce qu'il n'y a plus personne dans la salle non là je blague presque parfois mais je vais essayer de parler on m'a bien dit il y a des timings ici donc je n'ai pas tout mon temps donc il faut que je tienne effectivement mon temps donc je vais essayer de parler dans un temps donc raisonnable vous savez que les conférences sont normalement d'une heure un quart donc je vais essayer de me tenir sur ce timing là et de manière surtout c'est ça l'astuce à vous permettre de poser des questions après parce que je pense que ce serait un peu frustrant pour vous de ne pas pouvoir m'interroger sur ce sujet qui est présenté sous une forme interrogative donc il faut quand même que je joue un petit peu le jeu et donc après cela vous aurez la possibilité éventuellement d'acquérir l'ouvrage si vous le souhaitez alors l'introduction indique donc il était une fois dans les Dardanelles les Dardanelles c'est ce détroit vous connaissez au moins deux noms qui permet de passer de la mer Régé à la mer de Marmara et de la mer de Marmara via le Bosphore vous arrivez sur la mer Noire donc vous le savez c'est un passage et un passage important puisqu'au-delà de cet itinéraire maritime qui déjà a son importance évidemment parce que vous récupérez des routes qui vous mènent vers l'Asie centrale par la mer Noire et bien c'est un passage entre l'Europe et l'Asie alors il faut être très modeste quant à cette appellation puisqu'effectivement les notions d'Europe et d'Asie même si ces termes existent déjà dans l'Antiquité n'ont absolument pas le même sens que celui que nous utilisons aujourd'hui en tout cas n'y voyez aucune malice géopolitique et d'ailleurs même aujourd'hui si vous proposez à un Turc de choisir entre les deux il risque de vous envoyer pètre puisque la Turquie donc est à la Turquie actuelle vous le savez a un pied un gros pied sur l'Asie et quand même un petit pied sur l'Europe puisque c'est ce pays qui a actuellement le contrôle effectivement de ces fameux détroits donc pourquoi il y a une fois les Dardanelles parce que le site de 3 est un site alors ce qu'il y a dans l'autre dossier en fait si vous voulez c'est un dossier que j'avais fait pour mes étudiants et où il y a plein de plans et je me suis dit que ça pouvait même compléter ce que je n'ai pas pu là non plus mettre dans le livre et ça vous permet surtout d'avoir quelques cartes alors justement vous pouvez prendre ça sera réglé comme ça la page 5 voilà ça vous avez comme ça une localisation pour ceux vraiment qui ne verraient pas du tout où se trouvent 3 mais bon je pense que pour un certain d'entre vous ça ne pose pas de difficultés et donc vous allez voir cette page donc du deuxième dossier vous donne effectivement sur cette carte la localisation de 3 ou il y ont alors déjà peut-être pour parler vocabulaire et là je vais être très rapide là-dessus j'en parle un petit peu également dans l'ouvrage il faut bien se comprendre quant aux termes qu'on utilise lorsqu'on parle de ce site bon il a plein de noms il a plein de noms je dirais le nom le plus officiel le plus politique c'est Ilion d'où vient d'ailleurs Iliade le fameux poème d'Homère qui se situe vous savez lors de cette fameuse guerre de Troie dont il est question dans cette conférence et Ilion en effet c'est le nom grec d'une petite cité alors qui est apparu quand ? en tant que cité probablement pas avant la fin du 7ème siècle avant Jésus-Christ ce qui est notez-le extrêmement tardif dans la mesure où des grecs avaient commencé à migrer depuis l'ouest c'est à dire depuis la Grèce vers les côtes de ce qu'on appelle l'Asie mineure donc la côte ouest de la Turquie actuelle et ce depuis le 11ème siècle avant Jésus-Christ donc aux approches de l'an 1000 avant Jésus-Christ à l'extrême fin du second millénaire au début de l'âge du fer car ça correspond effectivement au passage de l'âge du bronze à l'âge du fer et ces migrations sont passées d'abord d'île en île voilà pourquoi toutes les îles de l'Ege étaient grecques évidemment et au-delà de ces îles dont certaines sont très proches de l'Asie mineure pensez à Samos par exemple ou à Lesbos et bien ont débarqué dans tel ou tel endroit du littoral justement de l'Asie mineure du littoral occidental de l'Asie mineure surtout plutôt dans sa partie centrale dans ce qu'on appellera Lyonie c'est là qu'il y a la plus forte densité de grec mais il y en avait aussi et bien au nord-ouest dans ce qu'on appellera plus tard la Troade la Troade le nom le précige de Troie qui a fini par donner son nom à cette région donc et bien il semble que en fait les grecs qui ont fini par s'installer sur ce site qui deviendra la cité d'Ilyon se sont installés timidement pendant très longtemps il semble que ce soit une petite agglomération mais qui n'est pas véritablement une importance capitale ça peut se comprendre vous êtes à l'intérieur des terres alors ce qui caractérise l'installation des grecs c'est plutôt une installation littorale donc c'est pas tout à fait incompréhensible et puis il y a un autre problème que vous pouvez saisir un peu sur cette carte et encore mieux sur celle de la page suivante c'est qu'en effet sur le plan de la page suivante vous allez voir que à une certaine époque à l'époque de la Troie qui m'intéresse en fait bien quand vous étiez à Troie vous aviez presque encore les pieds dans l'eau puisqu'en effet il y avait un golfe qui venait occuper un espace qui allait presque jusqu'au pied de ce petit éperon de cette petite colline très petite effectivement qui donc dominait si je compte la dénivellation de 25-26 mètres le niveau de la mer donc vous voyez c'est pas considérable mais c'est un site quand même dominant il faut le dire et finalement vous étiez tout près d'un espace aquatique qui en plus offrait une protection parce que petite parenthèse évidemment les dardanelles tout de suite on pense et on va y revenir waouh ça doit être un endroit très stratégique etc l'Europe l'Asie non les courants sont une violence inouïe donc si vous vouliez effectivement faire naufrage emprunter les dardanelles le nombre de navires qui sont risqués là c'était à très haut risque alors on le faisait parce qu'on calculait son moment on s'arrêtait avant on attendait que les vents soient favorables mais l'endroit est extrêmement dangereux alors justement ce petit golf situé juste au niveau de cette passe très dangereuse des dardanelles et bien permettait à la limite d'avoir un endroit abrité pour passer dans de meilleures conditions le problème c'est comme vous le voyez sur votre carte on pense que déjà à l'époque qui nous intéresse donc celle qui est soi-disant celle de la prise de Troie donc autour de 1200 avant Jésus-Christ qu'à cette époque et bien tout cela était déjà bien envasé c'est à dire qu'en fait les capacités portuaires du lieu étaient déjà fort réduites ce qui nous amène donc à nous dire que faire de Troie comme je le dis parfois le Singapour de la mer Égée ce qui serait une sorte de site tout à fait impressionnant qui aurait drainé des commerces complexes du nord au sud de l'est à l'ouest je crois qu'il faut en rabattre un petit peu quelle que soit l'indéniable prospérité qu'a connue cette principauté à son apogée donc je voulais quand même rappeler bien sûr ces éléments ça c'est l'histoire d'Ilyon son histoire commence à ce moment là à la fin du 7ème siècle en tant que cité et en effet disons-le tout de suite c'est vrai que c'est cette cité qui à un moment donné va se voir attribuer et bien d'être le lieu où se serait déroulée la guerre de Troie c'est à dire comment on peut pas avant ben non c'est Ilyon c'est pas Troie donc vous voyez bien que ce sont deux mots différents Homer utilise les deux d'ailleurs un coup Ilyon un coup Troie il faut pas chercher une explication rationnelle par exemple du genre que Ilyon serait la ville et Troie serait le territoire ou des choses comme ça on a cherché à vous voyez trouver que ces deux mots aient peut-être un sens non on regarde Homer c'est vraiment uniquement une histoire de pas se répéter donc c'est une licence poétique faut pas chercher plus loin ces deux mots s'équivalent mais il y a quand même une petite différence c'est que l'un désigne le nom grec Ilyon un lieu bien précis occupé par des gens qui vivotent sur ce site je l'ai dit jusqu'à la fin du 7ème siècle mais qui deviennent ensuite effectivement une communauté civique bon mais quand Homer a écrit l'Iliade au 8ème siècle c'était plutôt un lieu un peu pouilleux il faut bien le dire déjà on peut se poser la question mais pourquoi ce lieu attirait l'attention d'Homère un lieu pouilleux mais un lieu qui possédait un magnifique site archéologique puisque ces gens vivaient au milieu des ruines d'une très belle agglomération qui fut peut-être une ville mais qui fut au moins une magnifique forteresse durant deux millénaires quand même 3ème et 2ème millénaires même si nous c'est le 2ème millénaire qui va nous intéresser plus particulièrement et donc ces ruines on les voyait et donc évidemment déjà vous avez une explication pourquoi ce lieu et pourquoi pas un autre et bien justement pourquoi pas un autre très bonne question pourquoi pas un autre parce qu'il n'y en a pas d'autre on ne connaît à l'heure actuelle aucun site archéologique de la trempe de ce site préhistorique d'Ilyon je ne dis pas que c'est le seul endroit qui était habité mais ce que l'on constate vous voyez c'est que lorsque ce site se développe là où il se trouve c'est à dire donc vous voyez sur la carte 3000 avant Jésus-Christ c'est la naissance de la première 3 et bien à cette époque-là vous aviez plusieurs sites qui étaient occupés dans le coin et puis qu'est-ce qu'on remarque c'est qu'au cours du 3ème millénaire petit à petit il n'y a plus que 3 plus qu'Ilyon je donne ces noms-là histoire d'homme mais vous voyez pour que vous compreniez bien ça veut dire qu'à un moment donné en effet à l'époque préhistorique ou proto-historique ce site est le site qui a à un moment donné je dirais pris une importance majeure dans un rayon d'une moins d'une bonne centaine de kilomètres donc vous avez bien ici une principauté donc il est impossible de redéfinir effectivement les frontières précises les 100 kilomètres dont je vous parle c'est simplement parce que on a retrouvé des objets des artefacts qui ressemblent à ceux que l'on trouve in situ donc on en déduit que si ces objets ont atterri là c'est que cette région de 100 kilomètres avait des liens étroits et je dirais quotidien avec le centre qui était donc cette principauté cette forteresse ou cette ville proto-historique donc ce lieu donc très très important c'est le seul dans la région effectivement et mais alors comment s'appeler ce lieu c'est-à-dire en fait comment s'appelait Ilion avant de s'appeler Ilion bonne question mais il n'y a pas de réponse ah non il n'y a pas de réponse il aurait fallu retrouver le panneau indicateur bienvenue à ville fleury non on n'a rien retrouvé de ce genre là parce que tout simplement au troisième au second millénaire et je dirais jusque même on peut dire pratiquement jusqu'au septième siècle avant Jésus-Christ et bien on n'a retrouvé aucun écrit sur place et de ce quoi personne ne nous parle en tout cas directement de ce lieu donc on n'a pas de nom assuré j'ai bien dit assuré on verra qu'il y a des hypothèses de nom assuré à proposer donc est-ce que ça veut dire que c'est on va les appeler les Troyens il faut de mieux est-ce que ça veut dire que ces Troyens ne savaient ni lire ni écrire qu'ils n'utilisaient pas d'écriture c'est pas sûr vous savez qu'aujourd'hui on remet beaucoup en cause cette idée qu'un peuple pour lequel on ne connaît aucun écrit n'écrivait pas on peut penser que peut-être qu'ils utilisaient des supports qui ne nous sont pas parvenus sur du bois par exemple par exemple vous savez que maintenant on est sûr qu'avant l'arrivée des Romains les Gaulois pratiquaient l'écriture ça on en est certain mais dans le cas qui nous occupe ici ça semble assez peu probable d'autant plus que là vous savez l'un des supports quand même d'écriture favori celui que vous trouvez chez leurs voisins d'en face les grecs mycéniens qui vivent de l'autre côté de l'Amérique au deuxième millénaire avant Jésus-Christ donc qui sont les contemporains de l'histoire que je vais tenter de retracer avec vous et bien eux ont des archives écrites sur des tablettes d'argile et les tablettes d'argile ça résiste plutôt bien surtout quand l'endroit où elles étaient abritées a brûlé et généralement ça a brûlé à un moment ou à un autre et donc vous avez droit à des petites tablettes toutes cuites et qui sont bien conservées ça veut dire que vous avez en fait la comptabilité de la dernière année de fonctionnement du palais qui vous parvient ainsi rien de tel pour effectivement trois une seule un seul élément nous est parvenu en effet c'est un pso le louvite c'est une langue anatolienne très proche du hittite l'autre grande civilisation elle située au coeur de l'Anatolie dans la région d'Ankara aujourd'hui qui sont donc contemporains aussi de l'histoire que l'on va raconter et en effet alors eux ils savaient écrire et même bien écrire puisqu'on a énormément d'archives de leur côté et donc justement on a retrouvé un seau qui pourrait voilà mais sauf que ce seau a été retrouvé dans des strates qui sont des strates tardives à un moment où le site est en déclin et donc il est probable qu'il soit arrivé là bien avant la strate en question et puis un seau peut avoir été bien sûr importé on sent que c'est un objet qui est un peu rapporté on ne sait pas comment il est arrivé ici il est bien isolé et on ne peut pas finalement en tirer grand chose donc un peuple muet le silence effectivement des Troyens est terrible parce que c'est bien là que justement il ouvre la porte et bien comme toujours quand on ne sait pas on peut donc tout dire c'est l'avantage et donc voilà pourquoi on va bien sûr s'engouffrer dans la brèche et bien sûr les archéologues les premiers ceux qui vont donc s'attaquer à la découverte ou redécouverte de ce site et c'est un peu ce qui permet de comprendre aussi le questionnement de cette conférence donc la guerre de Troie a-t-elle existé nous allons voir que ce fut effectivement une des quêtes majeures de la dite archéologie alors le cheval que je vous ai mis ici il est à l'entrée du site tel que vous le visitez aujourd'hui il est là depuis les années 70 il est arrivé précisément en 75 un artisan turc il l'a créé bon il vaut ce qu'il vaut il permet comme je vous dis souvent de remonter le moral des touristes bah oui parce que les touristes quand ils viennent là-bas ils viennent plein d'espoir puis alors maintenant ils n'ont pas de chance parce qu'au moins à l'époque de Schliemann quoique il faut voir mais Schliemann avait été bercé on verra c'est le premier grand archéologue à vraiment fouiller de manière approfondie le site on peut dire que c'est un peu l'inventeur du site quelque part mais Schliemann avait lu l'Iliade et effectivement il a pu fantasmer etc bon ça ne l'a pas découragé parce que lui il avait à découvrir quelque chose et vous allez voir qu'il a découvert quand même des choses qui l'ont fait frissonner donc il n'a pas été trop déçu quand même de cette intuition qu'il avait eue de se dire mais voilà cette guerre de Troie ça serait formidable si on pouvait retrouver quand même des vraies traces et en effet il va trouver un site un site qui d'ailleurs n'était pas difficile à trouver d'ailleurs c'est pas lui qui l'a trouvé quelque part lui il l'a dégagé mais tout le monde enfin on l'avait trouvé depuis déjà un siècle le premier à l'avoir trouvé c'est en 1768 c'est un allemand un proche de Winckelmann 30 archéologues et historiens de l'art allemand et c'est lui qui le premier s'était dit ça serait bien qu'on aille redécouvrir ce site on a toute une littérature antique qui nous en parle c'est parfaitement localisé donc il suffit d'aller vaguement oui de ce côté là en faisant des ronds on va bien finir par tomber dessus bon pauvre Winckelmann excusez-moi il n'a pas eu le temps de mener à bien son oeuvre puisqu'il a été assassin dans une taverne de Trieste mais son disciple Isner a réussi à aller jusque là-bas et il arrive sur le site et il identifie sur un lieu dit là où se trouve effectivement le site où s'est avéré être le site sur un lieu dit qui s'appelait Isarlik troisième nom que je n'avais pas encore utilisé Isarlik c'est le lieu dit Isarlik ça veut dire la colline du château bah oui on imagine bien le paysan turc sur un site totalement abandonné depuis longtemps puisque le site antique a été abandonné dès la fin de l'antiquité ou au tout début du Moyen-Âge on va dire que les derniers habitants ont dû partir vers le 6ème 7ème siècle dernier délai donc il n'y avait plus personne à part un petit retour à l'époque byzantine mais très 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 bref donc ce site totalement abandonné totalement rural bah oui mais quand vous labouriez votre chambre à un moment vous étiez là avec votre bœuf et puis votre charrue et ah ah tiens qu'est-ce qui bloque ah une statue en arbre bon voilà donc la colline du château bah oui ça avait l'air d'un tour de palais d'endroit un peu magique voilà le regard du paysan anatolien sur des ruines antiques ça devait ressembler un petit peu à ça et donc c'est comme cela que notre ami découvre ce site il ne le fouille pas mais à fleurs de sol vous trouviez effectivement certainement des vestiges de l'époque antique après il y a eu des débats parce qu'il y avait d'autres sites archéologiques il faut quand même le dire dans la région il n'y a pas que Lyon il faut le dire au moins pour l'époque historique tout à l'heure je l'ai dit d'un isolement pour l'époque préhistorique mais à l'époque historique il y a d'autres cités grecques par exemple et autrement plus importante qu'il y a eu la plus importante étant Alexandrie de Troade une très grande et vaste cité portuaire située à l'entrée des Dardanelles mais sur la côte cette fois et qui avait été fondée à la fin du 4ème siècle avant Jésus-Christ par un des lieutenants d'Alexandre le Grand donc si vous voulez après c'est simplement le problème de savoir si c'était bien là et après différentes on ne parle pas dans les détails différentes divagations effectivement on a bien vu que c'était plutôt le site qui s'est avéré être le site de Troie de ce que parce qu'on a découvert des inscriptions où c'était marqué Illium Illium alors Illium il n'y avait pas de problème ça voulait dire qu'on était bien à Illion donc le dernier problème c'était mais est-ce que l'Illion qu'on a là c'est bien le même que celui d'Homère et oui parce que là on est encore dans la logique il y a eu une guerre de Troie donc cette ville a existé au 2ème millénaire avant Jésus-Christ mais est-ce que c'est la même et en fait la question c'était de se dire peut-être qu'il y a eu deux Troie il y a eu une Troie préhistorique et puis après elle a été détruite par les grecs on suit ce que dit Homère et les auteurs grecs elle a été détruite donc on l'a reconstruite ailleurs donc on aurait une nouvelle Illion mais qui ne serait pas au même endroit alors ne vous inquiétez pas ils n'ont pas trouvé ça tout seul là il faut reconnaître que les auteurs anciens sont un peu agaçants là ils nous ont vraiment enduit d'erreur comme dirait l'autre et en fait c'est Strabon c'est Strabon alors c'est pas pour un problème j'imagine de vue mais Strabon effectivement nous raconte que ben non en fait l'Illion actuelle celle qu'il connaît bien il a vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ c'est pas l'Illion de la guerre de Troie l'Illion de la guerre de Troie elle était il cite d'autres lieux pas très loin évidemment il y avait quand même un consensus comme quoi c'était là vous aviez peu de chances de mettre Troie en plein milieu de l'Anatolie ou en Égypte ça ce n'était pas possible c'était plus possible à cette époque là donc c'était bien quelque part par là mais en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est que Strabon il a une source même probablement plusieurs et parmi ces sources il a un monsieur qui s'appelle Métrodor de Skepsis qu'on appelait l'ennemi des Romains parce qu'effectivement il avait c'est-à-dire il avait bossé pour un ennemi de Rome Mitridate et donc il a écrit des choses pas très sympathiques pour Rome ou plutôt des choses contre Rome et donc ce Miso-Romaion comme on l'appelait il est originaire de Skepsis et c'est quoi Skepsis ? c'est une petite cité de Troade qui se trouve à quelques kilomètres d'Ilyon alors évidemment ce monsieur il a deux bonnes raisons pour retirer à Ilyon la paternité ou le je dirais la légitimité d'être la ville homérique petit a il habite dans une ville à 10 kilomètres donc il a tout intérêt à dire c'est pas là que ça se passait c'est là vous savez c'est les petites querelles qu'on connaît ainsi la ville où Henri II a failli dormir où est passé un tel un tel et vous avez plein de gens où la ville où est né Christophe Colomb vous savez qu'il y a eu des polémiques mais non c'est pas à Gênes donc c'est on est dans une querelle de clochers une querelle d'identité où en fait plusieurs cités de Troade avaient cherché à récupérer la paternité en disant mais oui vous vous appelez Ilion comme l'Iliade d'accord comme ça ça a l'air vrai et c'est vrai vous tirez bien votre nom de là mais attention vous vous êtes la nouvelle ville l'ancienne elle n'était pas là c'était chez nous et oui bingo donc querelle de clochers et puis deuxième raison à cette époque qui se prétend d'origine troyenne les romains ils ne sont pas les seuls mais ce sont eux qui ont joué le plus cette carte là avec le héros aîné qui tend Troie en flamme fait un petit voyage et atterrit vous savez dans le Lassium où ils font de la race latine d'où sortira Rome et donc évidemment comme il n'aime pas les romains il a tout intérêt à déplacer le lieu de la guerre de Troie et que là les romains l'ont dans l'os donc deux bonnes raisons pour qu'on ait une fake news de la part en fait il faut le dire de Maitre d'Or donc de Strabon qui répète Maitre d'Or et en fait vous voyez et là on s'est fait piéger enfin le on c'est pas moi mais on s'est fait piéger donc voilà il ne faut pas tenir compte de cette histoire là et donc disons-le clairement les fouilles que va entreprendre à partir officiellement de 1871 octobre 1871 donc Heinrich Schliemann cet épicier épicier mais import-export épicier international non pas de quartier non non ouvert 24h sur 24 non pas celui là c'est import-export ce monsieur donc autodidacte vous savez qui va se lancer dans une grande aventure archéologique une sorte de rêve d'enfance et bien va quelque part d'une certaine manière nous assurer que effectivement a priori ce serait plutôt là que se trouve le site car ce qu'il découvre c'est un site préhistorique qui remonte à 3000 avant Jésus-Christ je vous l'ai dit et donc par conséquent ça colle assez bien avec ce qu'on attendait et alors il y a eu des gens qui ont râlé les français par exemple bah oui je rappelle qu'on sort 1971 on sort de la guerre franco-prussienne alors là les français n'ont pas du tout apprécié que ce soit un allemand qui assène cela donc les français n'ont pas du tout c'est totalement faux etc mais non non et ça a été démontré définitivement dans les années 1970 lorsqu'on a fait une grande prospection dans la région photo aérienne donc là il n'y a pas photo justement il n'y a pas photo sur l'espace de la Troade rien rien ne peut effectivement rivaliser avec ce site c'est le seul grand site préhistorique je l'ai dit tout à l'heure de cette région et il faut donc effectivement en rester à cela alors voilà donc un petit peu pour ce point de départ où je voulais poser quelques jalons bien sûr avant d'avancer un petit peu je vais vous mettre une petite image élémentaire voilà nous sommes donc dans les dardanelles une petite vue paysagère pour vous rappeler évidemment que le gros problème finalement de cette histoire de guerre de Troie qui a lieu ou pas lieu c'est quoi c'est que en fait depuis l'antiquité alors depuis quand on va y revenir depuis une certaine époque la guerre de Troie est une des histoires les plus connues les plus lues qui fait le plus fantasmé qui habite le plus la culture des populations qui la portent les grecs bien sûr d'abord les romains à leur suite évidemment et au delà nous même je veux dire l'Europe chrétienne médiévale qui s'empare d'histoire troyenne évidemment et bien sûr cela explique pourquoi au 18ème siècle Winckelmann et son civil il dit bon c'est bien de fantasmer là dessus mais après tout ça pourrait être intéressant d'aller voir de plus près alors pourquoi pas avant parce que c'est qu'à cette époque là qu'on commence vraiment à pratiquer l'archéologie l'archéologie se développe vraiment au 18ème siècle c'est-à-dire que là il y a une histoire de culture on n'a pas pensé forcément avant à aller sur place faire des fouilles mais quand même on connaît quelques démarches de voyageurs qui sont allés sur place par exemple un voyageur qui était ambassadeur du pape Syriac d'Ancone un type extraordinaire qui a vécu au 15ème siècle au milieu du 15ème siècle on peut dire il vit dans cette vague humaniste de l'Italie ceci explique cela aussi passionné d'antiquité et donc il voyage et il s'arrête sur tous les sites archéologiques qu'il voit et il note les inscriptions il est passé il est passé en Troade alors est-ce que c'est le site de Troade qu'il a vu ? ça il faut voir il faut voir parce qu'il y a d'autres sites antiques il y a entre autres Alexandrie de Troade qui est beaucoup mieux conservée et il a pu prendre Alexandrie de Troade pour Troade ça c'est tout à fait possible mais en tout cas sachez que c'est une idée qui existait mais elle s'est vraiment concrétisée je viens de le dire il y a un instant qu'à partir du 18ème siècle et surtout bien sûr lorsque Schliemann va y traîner ses guêtres et donc véritablement lancer on peut dire des études troyennes qui sont toujours en cours puisque le site est toujours actuellement bien sûr en fouille les fouilles ont repris entre autres mais elles avaient déjà eu des étapes avant en 1988 c'est la dernière reprise de fouilles celle de Manfred Korfman et c'est alors Manfred Korfman est mort en 2005 mais un de ses proches Ernst Pernica continue de fouiller et donc le site est toujours en activité aujourd'hui et bien sponsorisé ce qui explique cela parce que des fouilles aussi longues on se demande où ils ont l'argent ben oui ils sont sponsorisés par Demler-Benz bon j'ai envie de dire ça roule pour eux un petit peu pour ça et d'autre part par le gouvernement turc très attaché évidemment à ce site je voudrais peut-être un peu trop attaché il y a en ce moment entre autres en Turquie un mouvement un peu de revival historique et quand vous allez à Canakale qui est la ville la plus proche du site archéologique outre le fait de voir le magnifique cheval de bois du film de Wolfgang Petersen Troy de Troie vous l'avez peut-être vu quand il est sorti il y a un gros cheval de bois il est là-bas ils ont fait cadeau la production a fait cadeau donc à la ville de Canakale et bien vous verrez aussi vous verrez également des grandes inscriptions indiquant que là à cet endroit là vous êtes au coeur de la civilisation et que vous êtes dans un lieu le lieu le plus éminent de l'Empire romain allusion vous l'avez compris bien sûr aux origines Troyenne de Rome c'est un petit peu exagéré Lyon était une ville prospère à son apogée on va dire ça comme ça mais bien sûr qui ne faisait pas le poids si on la compare à des villes comme Alexandrie, Antioche ou Rome bien évidemment donc c'est bien son prestige mémoriel qui est en cause dans cette affaire là et c'est la raison pour laquelle j'ai mis justement cette fauteuil des Dardanelles dans les ouvrages que j'ai parcourus et je voulais le mettre dans le livre et je n'ai pas pu le mettre c'est des choses que j'ai retirées j'ai été tombé sur un ouvrage en anglais là encore très intéressant d'Elisabeth Van Diver qui s'appelle Stand in the Trench Achille c'est à dire bon je le traduis c'est à dire en fait debout dans les tranchées avec Achille et en fait c'est une histoire des poètes anglais qui ont participé à la première guerre mondiale et vous ne savez pas sans savoir qu'au début de cette guerre mondiale il y a eu une grande opération amphibie franco-anglaise menée dans les Dardanelles la fameuse réside de Gallipoli dont le but vous savez était de faire capituler les Ottomans qui étaient dans le camp allemand et surtout de recréer donc du lien avec les Russes qu'il fallait bien sûr approvisionner qui étaient un peu en difficulté au niveau matériel et donc ainsi accéder à la mer d'Oie donc cette opération qui a été d'ailleurs un échec total et qui a coûté provisoirement à Winston Churchill une carrière prometteuse et bien dans ce livre il est question de ses poètes et alors il parle d'un poète à un moment donné qui s'appelle Rupert Brooke et donc qui est il y a 27 ans qui est d'ailleurs mort malade quand il est sur le bateau qu'il emmène vers Gallipoli il est mort avant d'y arriver en fait mais avant d'arriver il écrit c'est son dernier poème il est inachevé d'ailleurs ce sont des vers qu'il a jeté comme ça sur le papier et voilà je vous cite j'avais fait une petite traduction en français ça veut dire que là il est dans son rêve de poète il approche d'un champ de bataille dont il sait ce qu'il vaut puisque c'est le but du livre de montrer comment la guerre de Troie et pas que la guerre de Troie mais la guerre de Troie est redevenue d'actualité chez ces poètes romantiques qui vont donc tenter d'habiller le récit qu'ils font de leurs émotions dans ce contexte de guerre mais au travers en fait des traditions et des récits mythologiques évidemment vous ne serez pas surpris que dans les Dardanelles tout de suite immédiatement c'est Priam c'est Troie donc pour lui c'était à nouveau Priam qui allait devoir défendre effectivement cette terre donc on pense que dans sa logique il se met dans le camp des Grecs des Grecs qui reviennent en fait contre les Troyens qui sont ici donc les Turcs donc on voit qu'il y a une sorte d'association vous voyez d'habillage des billigérants au travers de ceux du récit mythique grec donc des Troyens donc voilà un petit peu ce qui explique déjà vous voyez rien que cet exemple là que c'est quelque chose qui n'a jamais quitté et abandonné évidemment les fantasmes des uns et des autres et donc bien sûr je vous présente quand même monsieur Homer qui quand même a joué un rôle important dans cette affaire bon alors première remarque c'est un des multiples bustes d'Homer on en connaît plein 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 celui-ci est une copie romaine d'un original hélénistique on voit bien au style du 3ème siècle avant Jésus-Christ qui a été retrouvé à Bayès c'est à dire dans cette espèce de riviera romaine où se trouvaient entre autres les résidences des empereurs romains à l'époque impériale sachez que Homer effectivement est très très de plus en plus populaire et à l'époque hélénistique ça bat son plein c'est l'époque d'ailleurs où on produit le maximum de bustes il n'y a pas une villa à mon avis qui ne doit pas avoir son buste d'Homer alors ceci dit sa notoriété ne date pas évidemment de l'époque hélénistique elle est antérieure mais c'est cela qu'il faut peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin pour dire petit a que certes le récit homérique a connu une postérité absolument immense mais à partir de quand j'enlève le fait que bien sûr je retire le fait que Homer n'a jamais existé en tant que tel il y a quelqu'un qui a écrit l'Iliade mais il ne s'appelait pas Homer pour le poète aveugle là on est en plein fantasme c'est l'aveugle c'est-à-dire je ne vois rien c'est les dieux qui me font voir donc là on arrête avec ça donc c'est une sorte d'allégorie d'un poète sublime mais qui à mon avis était resté anonyme la preuve sinon on l'aurait appelé par son nom mais j'attire votre attention sur le fait que deux choses effectivement d'après les témoignages que l'on a la première fois que Homer semble devenir une valeur sûre c'est un genre d'ouvrage qu'on va qu'on va immédiatement vouloir avoir dans sa bibliothèque comme le mien peut-être pour vous tout à l'heure elle est un peu lourde mais bon je l'ai tentée quand même donc effectivement c'est au 6ème siècle avant Jésus-Christ à cette époque à Athènes ville en plein essor il y a ce qu'on appelle les tyrans pisistratides pisistra c'est un tyran alors il faut enlever le côté un peu péjoratif qu'il y a ce terme aujourd'hui c'est un gouvernement autoritaire mais ça n'a rien à voir avec bien sûr certaines idéologies du siècle dernier et donc ce pisistrat en fait nous dit-on fait intégrer enfin intègre en tout cas ou fait recopier des exemplaires donc de l'Iliade et de l'Odyssée d'ailleurs à Athènes ce qui veut donc dire si on nous dit ça que ce n'était pas le cas auparavant donc en clair j'ai envie de dire que jusqu'au 6ème siècle avant Jésus-Christ il n'est pas si certain que cela que l'Iliade et cette histoire de guerre de Troie ait été si connue et populaire que cela semble-t-il alors ça veut dire que si Athènes le fait qu'à ce moment-là c'est-à-dire que même d'autres cités ne l'ont peut-être pas fait encore à ce moment-là donc la notoriété s'est établie progressivement et je pense que le fait que Athènes intègre cela dans sa culture a dû compter bien sûr pour la diffusion car Athènes a été une caisse de résonance exceptionnelle sur le plan culturel vous le savez dans le monde grec au siècle suivant question mais pourquoi ? pourquoi à ce moment-là ? il y a une raison la raison c'est que c'est l'époque où Athènes est en train de mener des opérations militaires pour faire une sorte d'OPA si je puis dire politico-économique sur les Dardanelles entre autres dans la région de Siget une cité située sur la côte donc tout près d'Illion et donc en fait Athènes on le voit bien par ce biais et Herodote nous le dit d'ailleurs à plusieurs reprises dans son oeuvre Athènes fait valoir ses droits à occuper cette région par le fait simplement que et bien à l'époque de la guerre de Troie les Athéniens avaient été présents dans l'effort de guerre qui avait conduit à la prise de la ville ce n'était qu'un juste retour des choses alors vous vous dites pourquoi est-ce qu'il dit ça et à qui disent-ils ça ? et bien ils disent ça aux habitants de Lesbos la grande île qui se trouve au large et qui jusqu'alors était l'île dominante dans le secteur or si vous regardez le catalogue des vaisseaux d'Homère il dresse dans le champ 2 de l'Iliade tous les participants vous pouvez toujours chercher l'île de Lesbos vous ne trouverez pas d'ailleurs vous ne trouverez aucune cité grecque existant sur le littoral oriental de la mer Égée pour une raison évidente c'est que ça n'aurait aucun sens l'histoire repose sur une guerre où des grecs vont en Asie récupérer une épouse qui a été a priori kidnappée bon je dis a priori parce qu'elle a été à mon avis pas trop à l'insu de son plein gré mais si quand même franchement quand on voit le comportement d'Hélène c'est quand même bon même pour MeToo je ne suis pas sûr que ça passe pas sûr bon un avocat a ses chances en tout cas un bon avocat donc ce que je veux vous dire par là c'est qu'en effet vous comprenez que là on est en pleine géopolitique donc c'est intéressant de voir que c'est peut-être là à ce moment là que naît l'idée de remettre sur le devant de la scène une histoire qui finalement ne faisait pas on dirait aujourd'hui le buzz dans le monde grec quelque part alors vous allez me dire oui mais oui mais parce qu'il y a effectivement un mais et je passe à l'image suivante c'est dans un livre c'est notre plus ancienne représentation connue d'une scène de la guerre de Troie c'est un pitos grosse jarre retrouvé à Mykonos dans les Cyclades nous sommes en 670 avant Jésus-Christ alors l'Iliade c'est 8ème siècle avant Jésus-Christ c'est donc le siècle d'avant même si bien sûr vous savez que c'est la mise par écrit de traditions orales qui bien sûr doivent être placées avant mais bon c'est une construction orale progressive avec des choses qui sont rentrées des choses qui sont sorties et puis un beau jour il y a quelqu'un qui dit hop stop on arrête là et j'écris ça bon alors vous allez me dire ben voilà là je suis en pleine contradiction puisque voilà quelque chose qui est bien antérieur aux événements que je viens d'évoquer à propos de Piscistrate et qui se déroulent plus d'un siècle après oui mais je vous mets au défi de me trouver dans l'Iliade un passage qui parle de la prise de la ville puisque là le cheval bien sûr fait allusion vous le savez tous je ne l'avais pas rappelé tout à l'heure mais je pense que tout le monde sait c'est la fameuse ruse bien sûr du lys pour s'emparer de la ville ce qui entraîne donc sa chute non je me permets de vous rappeler que dans l'Iliade si vous ouvrez l'Iliade et bien c'est en fait une énorme escroquerie il n'y a que quelques semaines d'une guerre qui est censée durer dix ans et en plus on ne vous donne même pas la fin même si par allusion de ci de là on vous montre bien que globalement c'est mal parti pour les Troyens mais il n'y a pas question de la prise de Troyes imaginez que vous achetiez un livre sur la seconde guerre mondiale qui débuterait en juin 1943 pour finir en juillet 1943 vous diriez non mais désolé c'est une arnaque ben oui vous auriez raison et vous savez qu'il y a des auteurs qui le disent je suis là Dion de Pruse un auteur qui a vécu au premier deuxième siècle après Jésus-Christ un grec qui écrit un grand discours rhétorique il l'écrit pour qui ? pour les gens d'Ilyon il leur fait un discours pour flatter et pour les flatter qu'est-ce qu'il dit ? le titre c'est Ilion n'a pas été prise donc on sent déjà il va carrément dans le sens je vous cirerai les pompes pour expliquer non non vous inquiétez pas c'est une histoire il raconte que Homer a menti qu'il a raconté une histoire mais il connait pas le début il raconte pas la fin c'est du grand n'importe quoi et donc il démonte en fait Homer en montrant que si dans ces cas là Homer est à tort ne faut-il pas remettre en cause en fait l'issue et alors là ce que fait Dion de Ruse c'est assez grandiose c'est un peu tordu quand même il arrive à démontrer que Troie n'a jamais été prise voilà pour vous montrer que voilà un récit qui existait aussi dans l'antiquité une histoire dans laquelle Troie n'est pas prise par les grecs alors là wow donc là vous voyez déjà quand on pense la guerre de Troie a-t-elle eu lieu là on est pris de vertige bah oui vous avez bien compris que c'est le problème des mythes le récit d'Homère c'est celui qui a eu la plus grande postérité au moins à partir du 6ème siècle après Jésus-Christ alors à l'époque hélénistique je l'ai dit là c'est un tabac et c'est pourquoi voilà ça va avoir beaucoup de succès bon mais il y a plein d'autres récits ce qu'on appelle le cycle troyen d'ailleurs ça ne commence pas avec le siège de Troie ça commence bien 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 avant le jugement de Paris etc je ne veux pas vous parler de tout ça mais sachez qu'il y a toute une série de mythes qui faisaient partie d'un ensemble dont on voit qu'ils sont apparus progressivement ça s'est construit petit à petit dans des endroits différents donc la grande complexité de tout cela c'est qu'on a affaire à une sorte de palimpseste de succession de couches de récits qui se sont plus ou moins accrochés les uns les autres et qui ont abouti bien sûr parfois à des traditions qui peuvent parfois être contradictoires il faut bien le dire quand on a oublié de retirer un élément ou un autre dans cette histoire le récit d'Homère qui est probablement l'un des plus remarquables mais je dis ça et en même temps je ne dis rien parce que le problème c'est que la plupart des autres ont été perdus effectivement à partir du moment où Homère a remporté on peut dire un succès patent posthume il est vrai avec son récit avec son poème les autres récits on les a un peu perdus de vue alors on les retrouve parce que les tragédiens les auteurs de tragédie etc. traitent parfois de sujets qui touchent à cette histoire alors forcément on a des éléments qui nous montrent justement tiens c'est bizarre il ne dit pas la même chose que chez Homère tiens c'est pas la même bon bah oui c'est donc là la trace vraiment de récits divergents même si on est d'accord quand même que au départ ce qui était admis évidemment c'est qu'il y avait une guerre entre grecs et troyens et que les grecs s'étaient quand même emparés de Troie et avaient détruit cette ville là dessus il n'y avait pas trop de débat et ce sont que quelques petites exceptions comme Lyon de Pruse pour dire le contraire mais pour des raisons quand même très biaisées vous l'avez compris donc vous voyez la situation est loin d'être simple alors revenons maintenant au dossier qui va nous permettre d'étayer un petit peu et de la question que nous posons à savoir sur la réalité de cette guerre de Troie bon je rappelle les faits donc un site qui commence à intéresser au 18ème siècle mais surtout avec Schliemann dont vous apercevez ici la maison à Athènes qui c'est une belle maison qui se fait construire en 1878 il habitait à Athènes en fait depuis 1869 et il l'avait appelé Illion Mélatrone c'est à dire la cabane d'Illion comme cabane c'est plutôt pas mal comme vous l'avez compris mais c'est un petit clin d'oeil alors qu'il est quelque part dans le mythe c'était la vraie cabane qui l'occupait en fait quand il était sur le site pour fouiller c'est vrai qu'on a des gravures des dessins on voit qu'il a une petite bicoque pour suivre les sept les sept campagnes de fouilles qui seraient parties en quatre missions qu'il a menées là-bas entre 1871 et donc 1890 la dernière l'année de sa mort mais je rappelle toutefois que son premier séjour à Troie sur le site était antérieur mais les fouilles ont commencé officiellement en 1871 donc je change d'image voilà pour justement vous dire tout de suite le problème le problème en fait même s'il est antérieur à Schliemann parce que tous ceux qui étaient venus avant lui c'était bien quand même dans l'idée de trouver quelque chose on va peut-être trouver le casque d'Achille le tibia d'Hector enfin voilà c'était quand même ça au départ il faut quand même le dire bon mais Schliemann lui fouille vraiment décape même détruit le site littéralement par endroit c'est la fameuse fosse de Schliemann la tranchée de Schliemann on l'a appelé parce que l'idée il se dit bon c'est très ancien c'est très ancien il est avec son iliade en main donc je vais faire le trou le plus profond puisque si je vois trouver quelque chose ça va être tout au fond au fond et donc on s'en fiche complètement de ce qui est au dessus donc c'est comme ça qu'il détruit en fait les strates du dessus par endroit ce qui est quand même un petit peu dommage mais bon il creuse il creuse pour trouver ce qu'il souhaite c'est à dire des traces de quoi 1. de l'existence du royaume de Priam et 2. bien sûr de la guerre de Troie donc là on peut même faire un arrêt sur image ici car ce qu'il fait finalement c'est quoi ? il fait ce que finalement les gens de l'antiquité faisaient et d'ailleurs il ne fait que reprendre leur tic tous ces mythes et pas que celui de la guerre de Troie qui existait dans le monde gréco-robain tous ces mythes ont souvent eu je dirais des applications touristiques on a cherché à un moment ou un autre à placer dans des lieux réels du bassin méditerranéen ou d'ailleurs des épisodes de la mythologie alors certains dans des contrées lointaines auxquelles on ne pouvait pas accéder et d'autres carrément sur le bassin méditerranéen surtout lorsqu'il s'agit d'aventures qui semblent être des aventures très humaines pensez par exemple au voyage d'Ulysse à l'Odyssée l'Odyssée évidemment on s'est amusé très tôt à trouver des lieux sur les côtes d'Italie ou ailleurs on va placer voilà des endroits caribes des sylas et ici le cyclope polyphème c'est là là je vous ai mis Corfou et bien Corfou qu'est-ce que c'était c'était l'île des Phéasiens ce peuple qui est à la limite de l'humanité c'est le dernier peuple que rencontre Ulysse avant de réintégrer Ithaque c'est un peuple en fait qui vit ah c'est formidable c'est la société d'abondance chez eux puisque les dieux pourvoient pratiquement à tout mais leur aspect ils sont humains ils ne sont pas des gens monstrueux comme le cyclope et d'autres ils sont tout à fait humains sympathiques en plus hospitaliers donc tout va bien c'est là où vous savez que justement Ulysse raconte ses mésaventures et donc dans cette île en fait bienheureux si je puis dire on est à la limite du monde des grecs en fait on n'est déjà plus dans le monde des grecs alors si vous regardez où est Corfou Corfou j'en parle d'ailleurs dans un cours de l'UPA en ce moment Corfou c'est à la limite de l'Adriatique c'est à dire à l'époque à l'époque où tout cela apparaît donc 8ème 7ème siècle l'époque justement qui est l'époque de la frontière entre le monde connu et le monde qui n'est pas connu donc là c'est intéressant de voir que cette géographie elle évolue c'est pour cette raison là par exemple que parfois ces lieux se déplacent quand les grecs se mettent à connaître un peu mieux l'occident méditerranéen ou les fin fonds l'Adriatique et bien les mésaventures qu'ils plaçaient aux frontières de la Grèce ils vont les déplacer plus loin donc vous avez une géographie mythique variable au fur et à mesure que les grecs découvrent d'autres mondes évidemment et bien ce système en fait c'est la méthode quelque part Schliemann et d'autres d'ailleurs parce que c'est pas le seul à le faire c'est à dire je prends un livre une source antique et j'essaye de faire coller ce qui est écrit dans le bouquin avec ce que je vois déjà je vais dire que rien ne ressemble plus à un paysage méditerranéen qu'un paysage méditerranéen donc ça veut dire qu'une description approximative d'un paysage dans un ouvrage comment retrouver vraiment l'endroit ça va être extrêmement difficile il y a une grotte par-ci bah oui mais des grottes voilà donc vous voyez on est donc dans un déni et donc là quelque part mais on peut lui pardonner tout le monde avait tellement asséné depuis l'antiquité depuis au moins voilà le 6ème siècle avant Jésus-Christ que voilà du côté d'Ilyon était le lieu de la guerre de Troie que la guerre de Troie avait eu lieu et puis après c'est devenu pratiquement le lieu officiel on va dire connu comme tel qu'il était difficile de se dire que tous ces gens là s'étaient trompés bah non en fait ils n'ont fait simplement que répéter quelque chose qui avait fini par être admis mais que les anciens n'interprétaient pas comme nous pour eux c'est de la culture c'est un élément culturel c'est à dire qu'effectivement il était de bon ton de dater les événements mythologiques vous savez le mythe c'est le prolongement de ce que finalement les hommes les historiens on va les appeler comme ça anciens grecs ou romains ne pouvaient plus dire quand vos archives cessaient de vous donner des informations et il y a bien un moment où elles cessaient et bien on continuait l'histoire par de la mythologie est-ce que ça veut dire qu'ils croyaient dans leur mythe ? oui ils y croient culturellement maintenant quand vous lisez les auteurs anciens vous voyez bien souvent quand ils vous parlent de tel ou tel mythe qu'ils ont des doutes ou qu'ils émettent quelques petites moqueries à ce sujet mais c'est intéressant de voir que par contre les premiers archéologues occidentaux voyageurs occidentaux qui s'intéressent à ces histoires eux par contre prennent ça au pied de la lettre pour eux donc la guerre de Troie c'est là il n'y a pas de raison que ce soit ailleurs donc essayons de trouver des traces de la guerre de Troie elle a nécessairement eu lieu donc là on est face effectivement à un vrai problème là un exemple typique puisque vous savez que Schliemann ne s'est pas arrêté à Troie après donc la première mission entre 71 et 73 on va y revenir dans un instant puisqu'elle est très importante il va se tourner vers Mycène dont vous avez ici une partie du site c'est le trésor d'Atrès la tombe la plus monumentale elle date du 14e siècle avant Jésus-Christ il l'appelle le trésor d'Atrès Attrès c'est l'ancêtre des Attrides c'est un nom mythologique dès qu'il voit une tombe il ne peut pas s'empêcher de donner un nom c'est la plus grande je donne donc l'ancêtre mythologique des Attrès enfin vous voyez on n'est pas dans l'histoire donc là il y a un fourvoiement total c'est très sympathique c'est très gentil mais cette carte du tendre effectivement mythologique ne tient pas la route historiquement et c'est pourtant ce que pratique Schliemann pourquoi s'est-il tourné vers Mycène et bien parce qu'à ce moment là il est en froid avec les autorités turques pour la raison que vous allez voir dans un instant c'est qu'il a embarqué le trésor qu'il a découvert lors de la dernière année de la campagne de fouille précisément le 31 mai 1873 et en attendant il va y revenir mais en attendant de revenir et que la question soit réglée il va donc se tourner vers un autre site et là j'ai envie de dire quel malheur quelque part il va à Mycène et alors Mycène le site était là il n'y a pas besoin de le trouver il était visible depuis longtemps les vestiges étaient parfaitement visibles mais ce qu'il trouve surtout ce sont des trésors extraordinaires dans des tombes les fameuses tombes du cercle A et alors là il se dit c'est bon ils viennent trouver un trésor à trois bingo trésor à Mycène bingo c'est bon j'ai trouvé des voilà des objets extraordinaires qui attestent il y a quelqu'un qui les a fait c'est pas des dieux qui les ont fait qui attestent qu'il y avait donc là des civilisations brillantes Mycène c'est la ville qui est à la tête de la coalition grecque Agamem non et de l'autre côté trois et bien c'est bon Priam Agamem non c'est bon j'ai ma guerre de trois adjugé vendu et non et non et non tu t'es trompé non parce que ce que tu as découvert et je t'en félicite d'ailleurs il a découvert quoi ? il a découvert effectivement des civilisations proto-historiques comme on dit souvent en tout cas des civilisations de l'âge du bronze il a trouvé un monde le monde mycénien comme on l'appellera justement par la suite du nom de sites éponymes qui est un monde grec car effectivement ces gens sont des grecs lui ne le saura pas vraiment il les appelle grec parce que ça colle avec le mythe justement c'est révélateur mais en fait il n'a pas de preuve que ce sont des grecs qu'est-ce qui va prouver ça ? c'est que lorsque l'on va traduire les tablettes d'archives en linéaire B que là on va se dire ah oui tiens c'est intéressant ça ressemble à du grec et je dirais même plus c'est du grec c'est dans les années 50 1950 seulement donc bien après la mort de Schliemann qu'on a eu cette certitude mais bon peu importe ce que je voulais vous montrer c'est qu'effectivement il a bien découvert un monde assez formidable et il a failli même découvrir la civilisation minoenne en Crète il avait commencé à regarder de ce côté là il est mort prématurément et donc vous savez que c'est quelqu'un qui le suivait de très près à savoir Arthur Evans qui va se charger de la tâche et qui découvrira à son tour la troisième grande civilisation je dirais du bassin égéen civilisation qu'on peut qualifier sauf celle des Troyens d'historique puisque les crétois minoens écrivaient et les mycéniens grecs écrivaient également mais donc c'est pour vous dire qu'il y avait quand même derrière tout ça au-delà de l'intérêt de la découverte un gigantesque malentendu je l'ai dit le malentendu a reposé très largement et c'était le point de départ par la découverte en 1873 du trésor le fameux trésor de Priam c'est-à-dire Chatses Priamos comme il l'appelle trésor de Priam bah oui il l'appelle tout de suite comme ça pour lui ça ne fait aucun doute évidemment qu'il a trouvé quelque chose qui appartient à l'époque de la guerre de Troie un trésor qu'il découvre sur cette carte en fait vous voyez tous les petits points rouges sont les différents lieux où ont été retrouvés des trésors le plus important ce sont des centaines d'objets quand même le plus important c'est celui qui a la lettre A les groupes de trésors portent effectivement des lettres donc là c'est la lettre A effectivement qui nous intéresse et tout cela en effet et bien a fait penser à Schliemann qu'il avait trouvé effectivement ce monde disparu que d'aucuns pensaient qu'il n'avait aucune historicité je vous montre juste mais ce sera à titre purement illustratif deux spécimens bien sûr fameux aujourd'hui vous savez que tout ceci est à Moscou au musée Pouchkine alors pourquoi pourquoi d'abord ça a été d'abord légué il faut le dire à Berlin donc à l'Allemagne à la ville de Berlin ce qui a valu à Schliemann de devenir citoyen d'honneur de Berlin dans un musée puis ça a été mis à l'abri des bombardements pendant la seconde guerre mondiale et puis en 45 plus de trésors allez bah ça y est c'est la guerre il se passe des choses voilà bon alors en l'occurrence donc plus de trésors du tout alors on a des grosses théories le trésor des nazis machin enfin voilà je vous ai dit il n'y avait pas les soucoupes volantes et en fait en 1993 la bouche en coeur les autorités du musée Pouchkine les autorités culturelles russes sont venues faire une petite déclaration de presse on a quelque chose à vous dire surprise surprise on a deux nouvelles la bonne et la mauvaise si je puis dire bon la bonne c'est qu'on a retrouvé le trésor de Priam voilà et la mauvaise c'est que c'est chez nous voilà et qu'on vous l'avait piqué en 45 donc en fait les russes avaient mis la main dessus on avait en fait après l'ouverture des archives on a tout retrouvé les bons je dirais pour récupérer les objets les transférer effectivement à Moscou et à Saint-Pétersbourg les plus beaux étaient à Moscou le reste était à Saint-Pétersbourg et donc bien sûr dans des caves pas exposés au public et pour cause et voilà et donc aujourd'hui vous pouvez les voir à nouveau les plus beaux objets exposés donc là c'est le grand diadème que vous reconnaissez peut-être des plus belles parures effectivement retrouvées je vous ai mis parce que j'aime beaucoup celle-là voilà cette magnifique hache qu'on appelle des haches marteaux mais c'est en fait c'est un sceptre vu la qualité de l'objet en lapis lazuli alors là c'est intéressant pour le sujet lapis lazuli vous en trouvez à 4000 km de Troyes donc ça veut dire que quand on a commandé ces objets ou qu'ils ont été réalisés ça veut dire quand même qu'à Troyes ou à Lyon appelez ça comme vous voulez enfin là où il y avait cette grande agglomération cette principauté si je puis dire et bien il y avait quand même un rayonnement assez extraordinaire au niveau des réseaux commerciaux pour faire venir un tel produit c'est quand même assez impressionnant et plein d'autres objets alors tout ceci je le répète tout ceci a une conséquence je vous avais même mis une autre image mais enfin c'était à titre indicatif comme il avait en fait récupéré ce trésor on va dire dans des conditions un peu particulières alors c'est compliqué en fait au départ il y avait un accord pour les fouilles où il pouvait conserver une partie des objets exhumés et puis après les Turcs étaient revenus là-dessus et c'est là-dessus que Schliemann s'est basé pour dire ben non c'est normal c'était prévu comme ça au départ et donc c'est pour ça qu'il est parti en catimini avec le trésor qu'il a planqué dans une banque à Athènes et il y a eu un procès puis bon il a dédommagé en fait les Turcs il leur a donné de l'argent ils se sont calmés un peu et puis il a eu le droit vous voyez même de revenir faire des fouilles par la suite ça s'est réglé en fait de cette manière-là et donc après il ne savait pas trop quoi en faire parce qu'il se sentait un peu mal il a voulu en faire don enfin don non il a voulu les vendre d'abord import-export il a voulu les vendre d'abord et puis quand il voyait que bon non il a dit allez je vais être généreux je vais en faire don et à un moment donné comme il ne savait pas trop où les mettre il voulait aussi c'est un homme qui a le sens des médias il a fait il faut dire il a publié très vite c'est quelqu'un qui publiait dans des délais extrêmement rapides c'est pas mauvais d'ailleurs ses rapports de vout ne sont pas si mauvais que ça pour un autodidacte c'est pas mal mais attention il était entouré aussi d'archéologues compétents et si vous voulez surtout il voulait un endroit justement où les gens puissent aller voir ses collections alors évidemment pas en Turquie parce qu'il a disparu et puis c'était pas central donc c'est à Londres qu'il a trouvé une bonne oreille c'est ce que vous avez pensé c'est le Victoria and Albert Museum de Londres un beau bâtiment du milieu du 19e siècle et bien c'est dans ce bâtiment là qui était exposé pendant plusieurs années en fait le trésor de Priam avant qu'il en fasse don donc à la ville de Berlin ce que je vous disais nous amène enfin à évoquer évidemment les traces l'enquête que Schliemann évidemment a tout de suite fait car l'idée c'était voilà j'ai trouvé le trésor de Priam donc j'ai trouvé la ville de Priam donc tout va bien sauf que à la fin de sa vie dans ses deux dernières fouilles 1882-1890 il s'était associé à quelqu'un d'assez compétent qui s'appelle Wilhelm Dorpfeld qui d'ailleurs entreprendra après la mort de Schliemann deux campagnes de fouilles et donc Dorpfeld c'est lui qui va créer la fameuse stratigraphie 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9 voilà correspondant donc à l'ordre chronologique 3 1 étant la strate la plus ancienne ce qui vous notez n'est pas normal car aujourd'hui quand un archéologue fouille s'il y avait 3 1 on fouille Nantes 1 bon Nantes 1 c'est le goudron c'est en face c'est la première strate puis Nantes 2, Nantes 3, Nantes 4, Nantes 5 dans ce sens là mais oui vous avez compris que Schliemann lui je vais d'abord aller au fond du site et je vais remonter après donc c'est pour ça qu'on a tout inversé et donc la strate la plus ancienne chez Schliemann c'est bien sûr 3 1 donc rapidement Dorpfeld montre à Schliemann mais non ton trésor là il est sur 3 2 alors 3 2 vous aurez tous les éléments chronologiques que je vous ai mis dans le premier dossier celui où il y a la couverture du livre donc c'est la page la page la page la page la page 9 voilà donc vous verrez donc 3 2 donc vous êtes en effet entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ c'est ça donc 2550 pour être précis 2300 avant Jésus-Christ donc vous êtes plus de 1000 ans avant l'année que vous donnent en général les sources gréco-romaines pour la guerre de Troie donc j'ai envie de dire l'argument de Dorpfeld n'est pas très recevable parce qu'il part du principe qu'il y a eu une guerre de Troie qu'elle est datée et il part de cela pour dire ben non ta chronologie elle n'est pas bonne mais oui mais dans l'esprit de l'époque c'est comme ça parce qu'on est encore fermement persuadé que oui la guerre de Troie a bien eu lieu oui elle a eu lieu vers 1200 avant Jésus-Christ donc je date une strate de 2500 on le carence plutôt 2300 pour le trésor ça ne peut donc pas être cette époque alors il est vrai qu'effectivement de toute manière guerre de Troie ou pas on n'était pas dans la bonne époque raison pour laquelle évidemment cela va changer les choses vous avez 3-1 qui est ici 3-2 voilà 3-2 c'est celle du trésor de Priam et en fait on va s'attaquer à ce qui a semblé être après 3-2 qui disparaît donc Corzé alors Corzé bien pas Corzé bien mais qui est je dirais connaît un déclin certains 3-3 3-4 3-5 c'est vraiment des strates d'affaissement le site est toujours occupé par les mêmes personnes il y a des traces de destruction par endroits mais on ne sait pas qui détruit ce sont les mêmes gens qui restent en tout cas s'il y a des gens qui ont détruit qui sont des extérieurs ils ne sont pas restés ça c'est sûr et certain donc si vous voulez on arrive à 3-6 et c'est ça qui va bien sûr intéresser surtout évidemment Derpfeld Derpfeld qui dit en fait il faut remonter la chronologie en fait on va la faire ou la descendre comme vous voulez on va la faire aller jusqu'à 3-6 parce que 3-6 si vous regardez 3-6 c'est 1750 1300 ah là on se rapproche alors pourquoi on s'arrête à là parce qu'après 3-7 ça sent un peu le déclin même si depuis on a un peu réévalué ça mais à l'époque on a l'impression qu'après 3-7 c'est un peu la catastrophe donc on se dit ça ne peut être que 3-6 par définition donc on va s'attacher à cette strate qui est donc celle qui est en rouge ici alors pourquoi ça ne continue pas là-haut parce qu'à l'époque hellénistique ce qui est en bleu on a fait un joli temple tout beau tout neuf qui remplaçait l'ancien le temple d'Athéna vous l'apercevez là et pour ce faire on a arrasé tout le sommet de la colline donc a disparu l'endroit où il devait se trouver probablement le palais le propriétaire des lieux à l'époque de 3-6 qui est effectivement l'apogée là-dessus d'Orphèle a raison c'est l'apogée du site proto-historique ou pré-historique il n'y a pas de doute possible donc si une guerre de Troie il doit y avoir c'est de ce site-là dont il doit être a priori question là je vous ai mis une image de la fameuse tranchée de Schliemann voilà le niveau du sol quand il arrive et voilà jusqu'où il creuse donc là c'est 3 vous êtes ici voilà j'avance un petit peu et donc on va passer rapidement sur les fortifications là je vous ai mis à titre indicatif la muraille de 3-1 donc première moitié du troisième millénaire la muraille de 3-2 restaurée bien sûr il faut pas rêver quand même non parce que seules les parties inférieures que vous l'avez vu il y a un instant sont en pierre au-dessus c'est de la brique crue donc là ils ont remonté la brique crue ils ont mis une jolie protection au-dessus mais voilà tout ça c'est de la restauration on voit les contreforts tout ça et j'en arrive évidemment à ce qui m'intéresse c'est là qu'on peut enquêter la muraille de 3-6 très belle muraille d'ailleurs très bien appareillée avec des petits redents on ne les voit pas bien ici des petits redents qui sont purement décoratifs donc il y a des petits jeux d'ombes dessus vous faites abstraction pour l'instant de cette tour qui n'existait pas à l'origine on le sait parce qu'il y a des petits redents décoratifs à l'intérieur donc ça n'aurait aucun intérêt à mettre de la déco sur cette partie de la muraille si vous mettez une tour dessus après donc cette tour on voit bien qu'elle est mal accolée à la muraille donc elle est différente on verra pourquoi il y a cette tour devant donc une très belle muraille c'est à cette époque que je rappelle que le signe d'attention d'apogée bon quelques chiffres l'acropole de 3 c'est quoi ? 3-1 c'est 6 000 mètres carrés 3-2 c'est 8 000 mètres carrés 3-6 c'est 20 000 mètres carrés donc on fait on double mais notez que 20 000 mètres carrés c'est pas gigantesque franchement un petit footing vous avez vite fait le tour quand même de 3-6 c'est quand même pas non c'est pas énorme et d'ailleurs c'est intéressant vous savez que ça avait tracassé Schliemann ça ça l'avait un peu agressé bon il est content il avait trouvé le trésor mais c'est bizarre quand même c'est un peu petit assiégé pendant 10 ans cette petite agglomération comment ils ont fait ils sont pas bons vraiment voilà donc déjà là déjà il y a un problème vous voyez le bon sens la parlait pour une fois là il disait ça c'est pas normal et vous avez d'ailleurs que l'une des raisons des hésitations pour dire c'est ce site là qui est le site de Troyes c'est justement qu'on trouvait dès le début on se dit non ça c'est trop petit on va chercher ailleurs il y a certainement plus grand quelque part et puis au bout d'un moment on se dit non il n'y a vraiment que ça et donc c'est comme ça que Schliemann est parti dans l'aventure mais ça ça l'a gassé un petit peu alors cela dit vous savez que depuis les nouvelles fouilles celles de Kaufmann ont mis donc au jour une ville basse déjà à l'époque de 3-2 donc au troisième millénaire on est dans les 9 hectares quand même c'est pas mal il y aura une enceinte qui est repérée à Palissade qui est à 200 mètres de l'acropole et pour 3-6 idem mais là à 400 mètres donc on est sur du 30 hectares à peu près là ça change tout ville haute ville basse bon le problème et c'est ça qui fait polémique évidemment le problème c'est que les archéologues qui ont découvert ça et c'est une découverte tout à fait intéressante ont un peu exagéré ensuite parce que dans les belles maquettes qu'ils ont mis en place lors de l'exposition il y a eu une très belle exposition en 2001 sur les découvertes qui avaient été faites depuis que les fouilles avaient reprises depuis 88 et là vous avez une maquette magnifique vous voyez l'acropole de 3-6 avec au sommet on y va également des palais je rappelle qu'il n'y a plus rien de visible donc là déjà on est dans le fantasme je ne pense pas qu'il y avait un terrain de tennis en haut on est bien d'accord j'imagine qu'il y avait un parc pour enfants donc je vous doute bien que oui si vous comparez avec plein d'autres sites avec Nissen par exemple sur le point culminant généralement voilà ce n'est pas la maison de n'importe qui donc on peut supposer en effet qu'il y avait plutôt un palais mais en même temps ce qu'on voit là c'est tout à fait gratuit pourquoi comme ça pas autrement bon voilà et puis alors pour la ville basse il y a la ville basse et puis alors c'est rempli d'habitations on se voit dans une médina là littéralement bon là c'est exagéré parce que si vous regardez je les ai vus dans les studios de Troïka qui sont là c'est les publications qui tous les ans publient les travaux qui sont effectués sur le site bon ils trouvent un pan de mur grand comme ça ils en trouvent un autre 500 mètres plus loin et après ils vous font une ville bon c'est quand même un petit peu léger c'est léger vous savez vous avez des points comme ça et puis il faut relier effectivement les points bon non non il y a une part d'intox je pense dans tout ça et il vous ajoutait d'ailleurs la ville pouvait conduire jusqu'à 10 000 habitants alors effectivement ça serait génialissime vous seriez devant une littéralement mégalopole EGN pour l'époque Mycène n'arrive pas à la cheville de Troyes parce que Mycène c'est la citadelle le palais quelques boutiques qui sont au service du palais et le tour est joué mais il n'y a pas de ville Mycène n'est pas une ville c'est un palais fortifié l'acropole de Troyes c'est aussi un palais fortifié même s'il y a autour on a des traces quand même d'habitations mais il n'y en a pas énormément et donc évidemment si on admet qu'il y a une ville basse ça ça change tout là on serait sur un cas de ville mais je pense qu'il faut peut-être en rabattre un petit peu et se dire que c'était peut-être aussi vous savez ces grandes enceintes qui servaient aussi à permettre de mettre à l'abri le bétail etc le rôle que jouaient certaines basses-cours dans nos châteaux médiévaux ou certaines enceintes même préhistoriques ou même mycéniennes d'ailleurs on se demande il n'y a rien à l'intérieur c'est juste un lieu de protection mais qui n'a pas vocation à être un lieu occupé en permanence donc soyons très prudents sur ces villes basses même si j'admets j'admets volontiers que ça change un peu les perspectives et qu'on se rend compte qu'effectivement nos principautés de 3-2 et surtout de 3-6 étaient quand même assez prospères et plus prospères et plus importantes qu'on ne le pensait au départ mais revenons donc justement à cette histoire de guerre ces très belles murailles de 3-6 donc fonctionnent sans discontinuer on va dire jusqu'en 1300 fin de 3-6 Dorpfeld s'était dit ben voilà en 1300 les grecs arrivent et patatrac mais pas de chance dans les années 30 un archéologue américain Carl Blegen se rend sur site avec l'université de Cincinnati fait des fouilles et observe qu'en fait les murailles de 3-6 n'ont pas été ébranlées à cause d'une guerre et d'ailleurs ça pouvait se comprendre parce qu'on ne voyait pas avec quel type d'explosifs on aurait fait bouger les assises mais qu'en fait c'était un tremblement de terre qui avait effectivement eu raison ou qui avait abîmé les murailles et donc ça c'était assez facile à repérer parce que l'effet d'un tremblement de terre ça se repère assez facilement et puis de toute façon quand vous avez attaqué une ville les ennemis ne vont pas s'amusés à prendre pierre par pierre voilà donc de toute façon c'était évident donc non en 1300 il ne s'est rien passé sur le plan guerrier de surcroît donc Blegen continue ses recherches et observe que au milieu du XIIIe siècle donc dans 3-7 ce qu'il a de dire donc 3-7-A donc 3-7-A et bien là il commence à y avoir des signes peut-être qu'il s'est passé quelque chose il observait effectivement qu'on avait construit des réserves comme s'il y avait un péril qui se présentait il s'était un petit peu trompé sur une datation mais il y avait un moment des traces quand même qui semblaient être des traces de guerre malheureusement aujourd'hui et c'est pour ça que vous avez ça dans votre chronologie ces traces on les descend jusqu'en 1180 donc en 1180 avant Jésus-Christ là vous avez des traces de destruction alors que s'est-il passé entre 1300 et 1180 bien en fait justement pas grand chose c'est pourquoi d'ailleurs qu'a fait Corfman il a dit bon on a tort d'appeler ça 3-7-A comme si c'était une nouvelle strate donc lui il a dit en fait c'est toujours 3-6 bah oui c'est un accident c'est pas parce qu'il y a un accident un tremblement de terre qu'on change de civilisation donc appelons ça 3-6-I parce que les 3-6 sont subdivisés en petites strates et donc on va créer une nouvelle strate pour cette nouvelle époque alors comment on le sait vous le voyez d'ailleurs sur cette photo cette tour justement elle a été construite après le tremblement de terre d'ailleurs c'est pas de la même qualité là vous avez une porte cette porte elle a été renforcée là vous pouvez pas le voir mais elle a été renforcée derrière là où il y a la végétation ici un énorme bastion de 20 mètres par 15 avec une citerne de 8 mètres de profondeur donc encore un dispositif militaire ailleurs également la porte la principale porte je ne l'ai pas mise ici vous avez également une tour qui va flanquer cette porte et enfin la dernière porte celle qui est tout à l'ouest on va la fermer donc définitivement c'est à dire on va réduire les entrées autant d'éléments je suis d'accord avec vous qui témoignent d'une volonté de sécuriser effectivement ces fortifications comme si effectivement il y avait peut-être un péril en la demeure alors ces aménagements sont datables du 13ème siècle avant Jésus-Christ donc l'époque grosso modo 2-3-7-A ou si vous préférez 2-3-6-I si je reprends la nomenclature nouvelle mais peu importe et donc là effectivement on a quelque chose qui est assez intéressant en tout cas une chose est certaine c'est pas en 1300 que ça s'est passé mais notez que même si c'est en 1180 ça reste bon je rappelle la date d'Eratostène 1184 donc on est parfaitement encore en phase avec ce que nous disent les textes anciens encore faudrait-il pouvoir imaginer ou prévoir qu'une telle opération militaire se soit déroulée à ce moment là je vous mets le plan pour être un peu plus clair voilà bon en fait bon 3-6 c'est ce qui est en rouge voilà on était là vous voyez la tour est là il y a cette tour là qui a été rajoutée celle-ci qui a été fermée la citerne qui a été construite et ce système de défense de chicane qui a été renforcé bon en fait pour tout vous dire qu'est-ce qu'on constate on constate durant 3-7 ah que en effet les reconstructions même à l'intérieur de la ville sont également de moins bonne qualité la ville basse par contre est toujours là elle est même renforcée semble-t-il on a créé des fossés on ne sait pas trop à quoi ils servent alors certains ont créé des fossés anti-char anti-char attention oui non parce que quand on dit ça comme ça anti-char bien sûr vous l'avez compris de comment il faut l'entendre effectivement mais ça veut dire aussi vous voyez qu'on est toujours même avec l'archéologie actuelle parce que là on est quand même sur des fouilles récentes toujours dans cette perspective de quand même trouver quelque chose bon c'est vrai qu'ils sont moins accros que les Técheliemann mais il y a quand même cette idée de il y a peut-être quelque chose à trouver autour de ça mais en fait non ça ne marche pas très bien alors d'abord premièrement première raison qu'on peut constater d'abord c'est qu'en 1180 lorsqu'il y a donc cette destruction la période qui suit donc qui va être 3-7 c'est la page suivante B-1 parce qu'on rajoute un petit 1 en plus B-1 la période qui suit 1180-1130 ce sont les mêmes gens ce sont les mêmes gens même si en effet je vous l'accorde on voit apparaître quelques productions de poterie balkanique donc qui sont plutôt issues de l'autre côté des détroits mais fondamentalement il n'y a pas de rupture ce qu'on constate c'est l'effondrement de la culture matérielle ça c'est vrai qu'au niveau de la céramique là ils font ça chez eux il n'y a pas de doute possible fini la grande époque alors on a peu d'objets pour l'époque de 3-6 c'est malheureux vous savez qu'on n'a pas retrouvé de nécropole princière donc là on est un peu en manque on n'a pas de trésor entre guillemets de priam pour 3-6 mais on a quand même quelques objets et on voit bien que là il y a un effondrement de la culture matérielle mais pas forcément voyez de changement total et absolu d'occupant alors cela dit il faut quand même revenir à la vraie question guerre de 3 guerre de 3 ça veut dire donc qu'il y a effectivement une coalition de grecs alors bien sûr on est bien d'accord qu'on ne va pas revenir sur l'histoire du rapte d'Hélène et tout ça on ne va pas créer bien sûr une guerre mondiale égéenne pour aller récupérer une princesse grecque c'est sûr mais ce que je veux vous dire simplement c'est qu'on peut imaginer en effet un conflit géopolitique lambda pourquoi ? bien parce que donc justement à cette époque là on va assez d'avancer un petit peu voilà à cette époque là il y a des puissances qui peuvent être au taquet là-dessus les mycéniens ces mycènes que vous apercevez ici qui vous savez sont présents sur l'ensemble du bassin égéen ils sont à Rôde ils sont en Crète à partir du 15e siècle avant du Cris ils naviguent même vous savez du côté de l'Italie mais là ce sont uniquement des comptoirs ils sont jusqu'à Chypre et ils sont à Milet en Asie mineure notez que c'est quand même un peu plus au sud par rapport à Lyon mais ils sont en Asie mineure ils sont présents ils sont appelés par les hittites et là il n'y a pas de doute possible depuis 1920 un savant suisse avait trouvé ça les Aïyawa dans les inscriptions les textes Aïyawa les Aïyawa Aïyawa Achéens ce sont en fait ces Grecs là et donc il y a des Grecs sur place ah donc s'il y a des Grecs en Asie mineure pourquoi pas une guerre même s'ils sont je répète un peu au sud par rapport à la Troade je vais parler des bon c'est une tablette justement d'archives mycéniennes je vous ai mis au passage voilà pour vous dire voilà justement que première chose que nous disent les mycéniens justement sur cette situation géopolitique bah rien rien parce que ce que vous avez là dessus c'est trois vases quatre chèvres six chevraux trois épées c'est de la compta donc avec ça vous ne faites pas de l'histoire alors ceci dit Apilos un autre site mycénien il est question de prisonnières qui travaillent dans le textile et qui viennent de l'autre côté de la mer Égée on a identifié que c'était a priori d'Asie mineure ah donc des prisonnières donc là qui dit prisonnière dit probablement guerre donc vous voyez bon et là moi je suis tout à fait d'accord et on va y revenir dans un instant mais la vraie source pour nous bien sûr c'est celle des hittites vous avez ici le sceau de Tudalia IV un roi hittite du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et donc en fait les hittites en effet eux nous ont légué énormément d'archives que vous savez on a pu décrypter depuis 1915 c'est une langue indo-européenne ils écrivent avec différents types de caractères soit hiéroglyphe soit cunéiforme et ils nous racontent plein de choses sur leur région qu'ils occupent alors justement qu'est-ce qu'ils occupent comme région le coeur de l'Anatolie et en effet et vous verrez votre dossier être posé entre on va dire le XVe siècle avant Jésus-Christ et le XIIIe siècle il y a des dossiers autour je vais simplement dire d'un site d'une région ou d'un peuple qui s'appelle le Wiloussa le Wiloussa serait plutôt un terme de région voilà donc une entité régionale le Wiloussa le Wiloussa par-ci le Wiloussa par-là en fait ce Wiloussa est un territoire dont on voit bien qu'il est en balotage entre les Hittites qui cherchent à l'approprier à l'avoir dans une sorte de suzeraineté et d'autre part les Grecs de la Yahua qui eux tentent de le soustraire aux Hittites parce que les Hittites qui règnent au coeur de l'Anatolie ne contrôlent qu'indirectement une partie de l'ouest anatolien c'est-à-dire la région où se trouvent Troie nous sommes dans là dans une zone tampon entre les Grecs les Mycéniens on va les appeler comme ça et les Hittites même si quand je dis les Mycéniens est-ce que je parle d'un ensemble politique c'est peu probable mais l'attention c'est quand même à penser que Mycène était quand même pas uniquement ne régnait pas uniquement sur Mycène mais que donc ces Grecs qui vivaient de l'autre côté de l'Amérique sont peut-être dépendants on ne sait pas de quelle manière de Mycène et donc par conséquent on aurait donc une situation conflictuelle assez compréhensible d'un ventre mou correspondant à une série de petites principautés locales autochtones indigènes entre eux donc deux grands états et là effectivement l'idée d'un conflit d'une guerre peut prendre corps et pourquoi Willoussa parce que quelques savants ont cru voir montrer que Willoussa avait pu donner en fait Illion Illion ou Willoussa je préfère vous dire tout de suite moi je ne suis pas spécialiste des langues anciennes mais bon j'ai lu différents auteurs tout le monde n'est pas d'accord là-dessus et certains pensent que c'est franchement tiré par les cheveux et que malheureusement on peut craindre une fois de plus que la volonté mais que je comprends bien je mets à la place de ces savants qui veulent absolument retrouver la guerre de Troie la volonté de retrouver une guerre de Troie fait qu'on finit par prendre certaines réalités parce qu'elles ne le sont pas donc est-ce que le Willoussa c'était véritablement Troie je n'en sais rien mais en tout cas cela permet de dire au moins que en effet il y a pu y avoir des conflits mais à quelle époque à quel moment si moi je reviens au moment qui m'intéresse archéologiquement 1180 il y a aussi une destruction en 1130 mais alors là c'est vraiment trop trop loin 1180 donc c'est là ok mettons les choses au point que se passe-t-il chez les Hittites que se passe-t-il chez les Mycéniens en 1180 les Hittites il n'y en a plus enfin il n'y en a plus il n'y a plus d'empire ils ont évacué la capitale ils sont réfugiés plus au sud parce que c'est l'époque de ce qu'on appelle les invasions des peuples de la mer une époque troublée provoquée probablement par des catastrophes naturelles climatiques mais d'autres facteurs ont pu intervenir en tout cas pas de grandes invasions genre Attila il faut évacuer ça immédiatement c'est les grecs les auteurs grecs qui nous racontaient qu'il y avait une sorte d'invasion par exemple en Grèce les Doriens mais c'est une grosse arnaque des Spartiates parce qu'eux se disaient Doriens purs et durs donc c'est pour expliquer les grecs c'est nous bon voilà donc en fait pas forcément d'invasion mais une période troublée où tous les circuits économiques qui faisaient vivre qui faisaient la prospérité de ces régions et de Troyes entre autres bien sûr vont être disloqués et entraîner justement l'appauvrissement et l'affaiblissement de ces états et donc aussi n'oubliez pas possibilité d'un effondrement des pouvoirs aujourd'hui on dit quand même très souvent que pour expliquer l'effondrement par exemple de Troyes ou son affaissement comme celui d'ailleurs des Mycéniens à la même époque il faut peut-être y voir des causes internes plutôt qu'externes mais ces causes internes elles ont pu être provoquées par des phénomènes naturels qui ne sont pas forcément politiques ou militaires quoi qu'il en soit les Hittites il n'y en a plus et les Grecs parce qu'à la limite que nous disent les textes on ne parle pas des Hittites c'est quand même gros personne ne nous parle des Hittites on ne parle que des Grecs et bien si on nous parle parmi les alliés des Troyens on nous dit les Phrygiens c'est intéressant sauf que les Phrygiens n'existent pas à cette époque là ce sont ceux qui occupent l'emplacement qu'occupaient les Hittites mais plus tard beaucoup plus tard donc là on est dans un décalage on donne un nom mais qui effectivement est décalé par rapport aux réalités du deuxième millénaire donc ce que je veux vous dire c'est que la seule solution c'est que les Mycéniens aient pu mener cette opération or je suis désolé mais en 1180 il n'y a plus âme enfin pas plus âme qui vive mais il n'y a plus véritablement de pouvoir susceptible d'organiser une telle expédition donc pas de 6 juin 44 en 1180 ce n'est pas possible tous les palais Mycéniens brûlent ils brûlent ils sont en flamme ils ont été détruits ils ne fonctionnent plus il y a toujours des Mycéniens il y a toujours des Grecs mais franchement ce n'est pas forcément le moment de partir en régate du côté des Dardanelles par conséquent par conséquent il faut donc se dire une chose c'est que lorsque en effet ce très beau site car c'est un très beau site une principauté très puissante disparaît ou pas disparaît s'amenuise près de 1180 et bien aucun élément ne permet d'expliquer cette disparition par un choc de titan du genre de celui que nous propose Homer pas de conflit de ce genre là j'ajouterai enfin qu'on pourrait s'opposer à quelqu'un de savoir et pourquoi pas un autre site mettons qu'il y a eu une guerre de Troie peut-être que ce n'est pas là on a découvert récemment j'ai trouvé peu de documents dessus parce que c'est tout récent ils n'ont pas encore publié ça date des années 2004-2005 donc c'est encore ça paraît loin mais en fait c'est très récent pour l'archéologie souvent un très beau site qui se trouve c'est à l'est d'Izmir en fait de Smyrne un site dont l'acropole alors de la même époque que Troie six l'acropole est quatre fois plus grande que celle de Troie donc ah oui c'est nouveau rappelez-vous ce que j'ai dit au début Troie est le seul site d'importance dans le coin alors il n'est plus tout à fait dans le coin mais je reprends le dossier hittite on nous parle de guerre entre les grecs et les hittites je veux bien mais pourquoi pas la mettre ailleurs cette guerre qui nous dit que c'est là-haut on a décidé que le Wiloussa c'était Troie alors évidemment c'est un peu créer un postulat qui permet ensuite de bâtir tout ce qu'on veut mais ça peut tout à fait être ailleurs donc en fait disons-le clairement on ne peut pas véritablement attester qu'il y ait eu un conflit à Troie à cette époque et en tout cas la destruction du site que nous connaissons archéologiquement ne peut pas être le fruit d'une telle opération ce qu'il me reste il me reste donc un dernier point bien sûr pour répondre quand même toujours à la même question là c'est une jolie allégorie de l'Odyssée qui se trouve donc à de Liliane qui se trouve à Athènes on reprendrait souvent sous cette forme là et c'est de vous dire effectivement quid du texte d'Homère de quoi parlons-nous quand nous parlons effectivement du texte d'Homère quand vous lisez Homer quand vous lisez ce qu'il vous dit Homer en fait il ne nous parle absolument pas des Mycéniens il faudrait peut-être commencer par ça ben non quand vous regardez la société qu'il nous présente des chefs Agamemnon Ulysse mais des chefs qui se concertent qui parlent les uns après les autres c'est une autorité aristocratique rien à voir avec les Mycéniens où il y a une autorité beaucoup plus hiérarchique à Mycène vous avez de la comptabilité des archives des fonctionnaires là on voit bien que c'est tranquille Achille il y a avec son sac à dos son épée il part se battre la bonne franquette voilà alors ça on dit oui oui mais quand même quand même les chars eh oui les Mycéniens on le sait ont des chars on a des images on les voit sur des chars voilà pas de problème et bien dans l'Iliade il y a des chars oui mais petite différence que font les héros grecs de l'Iliade lorsqu'ils viennent sur le champ de bataille ils arrivent en char en effet ça se voit très bien donc pas de problème si ça produit pas de carbone donc pas de problème ils arrivent sur le champ de bataille et qu'est-ce qu'ils font ils descendent du char donc en fait le char ici n'est qu'un véhicule qui a pourvu de mettre en valeur comme le nimble autour de la tête des seins de mettre en valeur les acteurs de ce grand conflit au milieu de tous les anonymes et en aucun cas de présenter un combat de charrerie ce qui était encore le cas dans les situations orientales contemporaines d'Omer chez les Assyriens etc d'ailleurs c'est bien ce que l'on voit sur certains vats plutôt sur l'autre d'ailleurs on voit des chars voyez voilà comme ceci voilà char donc à quatre roues mais qui participe en fait de quoi ici c'est une alors il faut le savoir c'est une cérémonie funéraire il y a un mort qui est là-haut qui est allongé c'est une prothésis on le voyait mieux sur l'autre d'avant voilà enfin ici alors allongé avec des pleureuses autour voilà ces vases datent du 8ème siècle 760-740 avant Jésus-Christ vase géométrie très beau vase retrouvé à Athènes ils sont exposés à Athènes ces vases en fait sont des vases funéraires ils représentent quoi ils représentent l'apothéose du mort c'est un rituel funéraire grec de cette époque donc le même et justement le même que celui que connaît Patrocle dans l'Iliade donc l'Iliade là encore nous raconte les pratiques funéraires de ces gens là des contemporains d'Homère pas évidemment des mycéniens on pourrait ajouter évidemment que lorsque même Homère veut épater la galerie je veux dire voilà vous allez voir ces rois Agaménon ils étaient très puissants ils avaient tant de têtes de bétail 300-500 têtes de bétail les gens à l'époque c'est sympa parce qu'à l'époque ils en ont 5 donc 500 impressionné non mais on a la compta des mycéniens vous pouvez rajouter 1 ou 2 0 donc ça veut dire qu'on est à 1 dixième de ce que possédaient les presse mycéniens donc le monde des mycéniens n'est plus connu historiquement et c'est normal il s'est écoulé 4 siècles entre le moment où les palais mycéniens ont disparu ont cessé de fonctionner et le moment où effectivement les cités grecques réapparaissent et où l'on commence à coucher sur le papyrus et bien ces poèmes épiques alors quand même quand même ce serait un petit peu facile de dire ben voilà il n'y a rien de vrai si il y a des petites choses qui apparaissent quelques fois par exemple effectivement là vous êtes à Mycène on va y revenir dans un instant par exemple lorsque dans le champ 9 crois de l'Iliade on vous parle du ver de Nestor le ver de Nestor le gobelet de Nestor je crois que c'est 9 j'avais dû mettre la référence champ ah ben non pas du tout c'est champ 2 autant pour moi donc champ 2 champ 2 non champ 11 ah champ 11 c'est pas un chiffre romain c'est un chiffre arabe champ 11 donc je suis rassuré parce que l'erreur me semblait un peu grossière donc champ 11 champ 2 c'est le catalogue des bateaux donc champ 11 champ 11 vous verrez c'est extraordinaire il parle donc de Nestor un des chefs grecs qui tient un vase il décrit le vase avec des colombes en or etc on l'a retrouvé on a retrouvé la coupe de Nestor dans une tombe de Mycène voilà tout près de la porte des Lyon à droite dans le cercle A on dit ben regardez Homer il vous décrit exactement pratiquement c'est vrai c'est presque le même objet que celui qu'on a découvert dans une tombe mycénienne qui date du 16e siècle avant Jésus-Christ donc conclusion donc c'est bien ça ben non pas forcément pas forcément parce qu'on a remarqué que au 8e 7e siècle de temps en temps déjà on voyait les vestiges mycéniens ça ça se voyait la porte des Lyon vous l'aperceviez déjà le 3 on voyait les ruines de 3 mais aussi les tombes qui s'effondraient de temps en temps qu'on creusait un puits ou je sais pas quoi on retrouvait des objets de très beaux objets alors les gens de l'époque étaient effarés qu'est-ce que c'est que ce truc là à qui simplement ça peut appartenir qu'au monde des héros qu'au monde des dieux donc ça a pu alimenter si vous voulez le récit et c'est là que j'en arrive finalement à la clé du problème et c'est comme ça que vous comprenez justement comment l'Iliade est née ou plutôt comment le cycle troyen est né et comment il s'est articulé à un moment donné autour de ce site d'Ilion dont on ne connaît pas le nom préhistorique c'est effectivement et je l'avais dit au début parce que vous aviez là dans toute l'Asie mineure dans tout ce siècle c'était le seul site visible qui est l'air de quelque chose et qui bien sûr a forcément impressionné les poètes qui venaient par là et donc ils se sont emparés certainement de cela mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin et c'est je trouvais absolument passionnant sa démontration c'est ce fameux livre dont je vous parlais de Bajvarova qui démontre en fait qu'on s'est posé beaucoup de questions pour pas grand chose au delà du fait que vous avez compris que de toute façon le monde d'Homer et le monde d'Ulysse c'est le monde des grecs du 8ème et du 7ème siècle avant Jésus-Christ et pas celui des Mycéniens ça c'est assumé donc voilà déjà il y a une rupture totale c'est surtout le fait que ces récits qu'on trouve chez Homer on a dit ça vient d'une tradition orale mais elle vient d'où cette tradition orale qui l'a véhiculée et bien on a fait des comparaisons Madame Bajvarova elle a regardé d'abord les bons vieux récits mésopotamiens Gilgamesh tout ça le récit de Sargon ensuite elle a travaillé sur les textes hittites qui ont repris les hittites se sont beaucoup appuyés sur la brillantissime culture mésopotamienne qu'on retrouve donc chez les hittites en Anatolie et bien après l'étape d'après c'est le monde grec ça veut dire qu'au 8ème siècle avant Jésus-Christ lorsque se met à écrire ce genre de poème il y a déjà eu toute une tradition qui s'est mise en place pourquoi ? je vous rappelle que les grecs ont débarqué sur les côtes d'Asie mineure depuis à peu près 1000 avant Jésus-Christ depuis la fin du 11ème siècle et puis petit à petit leurs bardes leurs aèdes comme on les appelle ont créé des récits mais ces récits effectivement ils se sont nourris des réalités des terres qu'ils occupaient c'est pour ça d'ailleurs que la guerre de Troie se passe de ce côté-là évidemment et ces récits beaucoup de ces récits ils s'appuyaient sur des traditions locales anatoliennes celles je dirais des héritiers de la civilisation anatolienne hittite qui elle-même véhiculaient toute une série d'éléments qui appartenaient à des cycles mésopotamiens elle a fait je ne peux pas faire devant vous c'est trop long une décomparaison très simple toute une série de thèmes historiques le héros le jeune homme l'ami du héros vengé par le héros vous pensez bien sûr à Patrocle et Achille bien évidemment et des tas d'histoires de ce genre-là trouvent leur équivalent parfait dans les histoires mésopotamiennes donc vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de décrédibiliser la littérature grecque qui est magnifique évidemment parce qu'ils en ont fait quelque chose d'autre voilà bien sûr dans leur langue à eux mais une grande partie je dirais de thèmes narratifs de l'Iliade sont des thèmes en fait qui trouvent leur origine dans les cycles orientaux donc vous le voyez on est au-delà même de la question de savoir effectivement est-ce qu'il y a eu la guerre de Troie non on est dans une histoire civilisationnelle fusionnelle finalement où les choses où rien ne se perd et tout se transmet et finalement ces grecs en arrivant en Orient entrent en contact avec ces récits il est probable que si les grecs étaient restés de l'autre côté de la mer Égée et bien l'Iliade n'aurait peut-être probablement jamais été écrite d'autres récits auraient peut-être été écrits mais certainement pas celui-là et donc c'est cette histoire ainsi écrite s'inspirant donc aux meilleures traditions bien sûr littéraires du Proche-Orient qui ont fait naître l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature grecque chef-d'oeuvre de la littérature grecque mais de la littérature pas de l'histoire le succès fut tel toutefois que cette histoire a été reprise par toutes et tous dans le bassin méditerranéen jusqu'aux Romains bien évidemment et c'est bien sûr cette reprise qui a aveuglé si je puis dire et bien les savants lorsqu'ils ont tenté de retrouver des traces hypothétiques d'une guerre qui n'avait pas eu lieu je rajouterais pour finir je vais finir à un moment ou à un autre qu'entre les deux entre je dirais Schliemann et l'Antiquité à un long moment je dirais on a mis sous le boisseau cette histoire pourquoi sous le boisseau parce que n'oubliez jamais qu'en Occident à partir du Moyen-Âge ce n'est pas Homer que l'on lit et non Homer il est écrit en grec on ne lit plus le grec ce sont des avatars de cycle troyen des auteurs tardifs qui sont d'ailleurs des pseudos d'Arest le Phrygien il n'a jamais existé ce gars là c'est un auteur du deuxième siècle après Jésus qui prend un pseudo parce qu'il explique d'Arest le Phrygien qu'il a participé à la guerre de Troie bien sûr non mais ça fait plus crédit genre j'y étais voilà et donc et l'autre s'appelle Dictice de Crète oui moi aussi j'étais avec Agamem non c'est bien qu'une nuance bon voilà donc on est dans une grosse arde alors c'est une histoire complètement fantasque évidemment et c'est cette histoire là qui effectivement mélangée avec la fameuse origine troyenne de Rome va créer vous savez ces fameux récits que tout le monde s'est partagé c'est pour ça que j'avais mis comme titre il était une fois sur les rives de la Loire puisque Nantes comme plein d'autres villes et plein d'autres peuples se disaient bien sûr originaire des Troyens en fait pour vous dire tout ça que nous sommes tous Troyens mais que la guerre n'a pas eu lieu je vous remercie de votre attention applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada